Tout le monde l'attendait aujourd'hui ici dans le centre Bossolo, le centre où la CENI a installé son centre de compilation, des traitements et des publications. Des résultats ici, on saura, on connaîtra ce jour dans quelques minutes, dans quelques heures, le nom du sixième président de la République. Mais bon, j'accorde nous, on a déjà suivi les tendances telles qui se sont présentées parce que ça fait une semaine que nous vous présentons cette compilation en direct. Chacun de nous s'est fait au moins une idée sur le successeur de Félix, Antoine Tshisekedi-Chilombo. Et officiellement, on le saura cet après-midi. Je vous le dis d'Antoine, ça sera dans quelques minutes, dans quelques heures. Tout dépend du programme de la CENI. Mais qu'à ça, Nétienne, nous sommes déjà en direct. Vous voyez derrière moi, le décor est déjà planté. Les invités continuent à venir. Tout le monde voudrait vivre en direct cette journée mémorable, cette journée inoubliable où, à 14 heures, on publiera le nom du président de la République. En 2006, on l'a publié tard dans la nuit. Le président de la CENI l'a publié dans un char de combat. Après, vous savez ce qui a suivi. Les armes ont créputé en pleine capitale. En 2018, il y avait des problèmes. En 2023, mais aujourd'hui, on a suivi la publication, les dépouillements. On a suivi la publication de la circonscription électorale par circonscription électorale. Qui a gagné quoi ? Qui a été voté où ? Et aujourd'hui, c'est pratiquement le dernier jour. Déni, Kadima, Kazadi et tout le membre de l'Assemblée plénière vont nous rejoindre dans cette salle pour justement publier, dire officiellement qui a gagné les élections présidentielles avec combien de voix il a gagné. Nous nous sommes là pour analyser, pour discuter, pour échanger, pour partager ce que c'est, cette journée qui restera mémorable dans la tête de tous les Congolais. C'est 31 décembre 2023. C'est également le dernier jour de l'an. C'est-à-dire que nous terminons l'année 2023 et nous commençons l'année 2024 tous dans nos têtes avec le nom du prochain président, celui-là même, qui présidera à l'avenir de la République démocratique du Congo les cinq années à venir. Michel Boussamediaoué est avec moi, il a été avec nous toute cette semaine. Michel, venez. Il a été avec nous toute cette semaine et aujourd'hui, il est encore là avec lui. On va analyser. Bonjour Michel. Vous allez bien, prenez votre micro. Votre siège est toujours disponible. Merci. Merci. Bonne année. Merci pareillement. En tout cas, toutes les bonnes choses. Je crois que le premier cadeau de fin d'année, nous l'aurons dans quelques minutes. nous serons qui sera le président et qui va présider à notre destinée. En lui souhaitant également de très très bonnes choses. Allez, pour les cinq années à venir. Edith Tchala, Katala également. Et là, le temps que Moïse Moussangania puisse nous rejoindre sur ses plateaux, ensemble, on passera de bons moments ici, le temps que Denis Kadima Kazadi vient nous dire. Edith Tchala, qui sera le prochain président de la République pour les cinq années à venir ? Kadima le dira officiellement. Officiellement. Tous, on s'est déjà fait une idée. Oui. Parce qu'on a suivi, pour l'instant, on a suivi le déroulement, du dépouillement, la compilation en direct sur les antennes de la RTNC. On sait plus ou moins que Félix-Antoine Tchisekedi a réussi à convaincre pour une fois de plus les Congolais. Et je crois qu'il aura un second bail pour continuer à mettre en œuvre sa politique. Mais pour que cela ait tout le pouvoir qu'il faut, il ne nous appartient pas, à nous les journalistes, de dire qui a gagné, qui n'a pas gagné. Même s'il y a une évidence, on sait qui a gagné. Mais on attend la CENI, c'est la loi qui le dit. Voilà. Nous, on ne le dira pas, mais bon, on va analyser quand même. On va discuter par rapport au programme de celui qui, selon les tendances, est en tête. Parce que jusque-là, il a plus ou moins plus de 10 millions de voix. Il est très loin. 12 millions. 12 millions, il est très loin devant ses adversaires. Mais bon, on attendra. C'est Kadima Kazadi-Deni qui nous dira officiellement son nom. Président de la Commission électorale nationale indépendante. C'est à ce titre-là qu'il le dira. La seule autorité qui est reconnue par la loi pour proclamer le nouveau président. On va s'installer. Michel, les gens nous suivent. Et d'isclat pratiquement de partout. Tous les Congolais sont en ce moment branchés sur leur télévision nationale. Partout, ça prouve l'intérêt qu'accordent tous les Congolais pour savoir qui dirigera le pays, la destinée de ce pays pendant les 5 années à venir. Oui, exactement. Et je vous ai dit, je viens d'avoir des messages même de l'extérieur. Notamment de notre ambassade au Canada. Tous les Congolais de l'étranger, que ce soit ceux qui ont voté ou ceux qui n'ont pas voté, étaient à l'image de ce qui s'est passé ici. Vous avez remarqué que ni le soleil ni la pluie n'ont empêché personne d'aller voter. Ce qui fait que cette élection, finalement, le peuple congolais se l'est appropriée. Et d'isclat, on a discuté, on a réfléchi. Au cours de toutes les émissions qu'on a organisées ici. On a compris que cette élection, l'ONG était plus sécuritaire que sociale. Bien entendu, on ne peut pas parler du social dans un environnement embrouillé ou dans un environnement d'insécurité. Il faudrait d'abord assurer la sécurité, puis ensuite parler du développement et parler du social. Et je crois que dans les différents discours de campagne, celui du candidat qui a obtenu plus de voix ressemblait davantage à cette optique que d'autres candidats, j'imagine. Il faudrait plus de sécurité pour tous, surtout pour la partie de la République démocratique du Congo. Mais il ne faudrait pas oublier que dans les environs de Kinshasa, ici à Maindombe, il y a eu beaucoup d'insécurité aussi. Il y a eu des conflits communautaires par-ci, par-là. Il faudrait donc que le pouvoir public se fasse sentir partout, que l'autorité de l'État soit rétablie sur l'ensemble du territoire national, à tous les lieux possibles, et permettre ainsi aux Congolais de paquer tranquillement à leurs occupations. C'est en ce moment-là que l'économie peut devenir florissante. Les politiques du gouvernement peuvent avoir leur sens, parce qu'elles pourront se mettre en œuvre en toute tranquillité. C'est pourquoi l'enjeu sécuritaire est de taille. Et je pense que le vote que nous avons vu, celui de l'Est, où les questions de sécurité se posent avec beaucoup d'acuité depuis plusieurs années, je crois qu'ils ont fait confiance au discours, mais aussi au début d'exécution des politiques de retour de la paix dans la partie Est. Ces politiques étaient portées par Félix-Antoine Tisekedi dans son premier mandat. Je crois que ce même discours a encore réussi à convaincre les compatriotes de la partie Est qui voient les réalités de l'insécurité et qui ont beaucoup plus d'informations sur ceux qui attisent cette insécurité, ceux qui tirent les ficelles. Et ils ont vu dans ce discours du candidat numéro 20 des attaques bien ciblées sur ce qui fait qu'il y a une sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. En lui confiant un second bail, ils estiment qu'il aura plus de temps pour s'attaquer efficacement à ces causes de la guerre, pour les neutraliser et asseoir une paix définitive dans la partie Est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans les autres parties de la République comme on parlait de Maïndombé tout à l'heure. Alors Michel Moussamediaoué, il n'y a pas seulement le Congolais de l'Est qui voulait s'assurer que les questions de sécurité pourraient être réglées avec cette élection, mais pratiquement le Congolais de partout qui ont voté, on a vu le dernier message du candidat numéro 20 ici à Kinshasa, on a senti qu'il a tapé net, il a tapé dans le cœur des Congolais en citant le nom de l'agressif, en les menaçant même. C'est là pratiquement qu'il a convaincu le Congolais, disons que c'est celui qu'il nous faut pour les cinq années à venir. Oui, exactement. Vous savez le discours du candidat Félix Issekedi à Kinshasa, ça ressemble un peu au but marqué à la dernière minute et qui donne victoire à une équipe. On l'a bien, Zombo le soir. Zombo le soir, effectivement. Et puis c'est un très bon et grand communicateur dès le début. Je crois qu'il a réservé un certain nombre d'éléments de langage pour donner l'assaut, le dernier assaut. Et tout ce qu'il a dit à Kinshasa, effectivement, a été bien reçu sur toute l'étendue du territoire congolais, notamment, comme l'a dit Edi Chala, toutes les parties qui sont en insécurité depuis quelques années, notamment à l'est de la RDC où se vit l'insécurité depuis plusieurs décennies, mais également aux portes de Kinshasa où se vit cette guerre entre les Yaka et les Teké. Et donc le président de la République, je voudrais dire qu'il faut ajouter d'autres éléments de langage extrêmement importants, physiques, ceux-là, c'est l'inauguration du centre financier de Kinshasa. C'est l'hôpital Mamaemo que personne ne reconnaît aujourd'hui, qui est un mouroir et qui est devenu un centre de recherche. Il va s'appeler d'ailleurs, il s'appelle depuis son inauguration, centre de recherche universitaire. C'est devenu un hôpital universitaire et qui a été baptisé d'ailleurs, la Renaissance. Et je crois que c'est bien le nommer que de l'appeler, la Renaissance par rapport à ce qu'il fut dans le temps. Donc ces inaugurations ont été réservées à un bon moment, un peu comme le nzombo le soir, ce qu'on vient de dire. Alors, Edith Yala, Michel, Moussé, Médiaoué, on assiste à quelque chose qu'on n'a jamais assisté, quelque chose d'inédit. Je viens de voir le dernier, c'est le message d'Adolf Mouzito. Il reconnaît sa défaite et il félicite, c'est lui qui est déjà en tête par rapport aux compilations générales. C'est-à-dire qu'il désiste, il félicite sportivement, il accepte sa défaite et il félicite Antoine, tu sais qu'il dit. Ça, c'est inédit, on ne l'a jamais vécu en RDC. Oui, on ne l'a jamais vécu en RDC. Il faudrait que notre démocratie évolue. Mais quand on dit que la démocratie doit évoluer, c'est d'abord les mentalités qui doivent évoluer. Et ces mentalités-là, on les veut plus du côté des politiciens. Ils sont les meneurs d'hommes, il faudrait qu'ils soient des exemples. Ils ont un devoir d'exemplarité avant d'être ceux qui veulent diriger les autres. Ce que Adolphe Mouzito a fait, Moutamba Constant l'a fait aussi. Je crois que c'est... Juel Billet l'a fait, il y en a beaucoup qui l'ont fait comme ça. Mais je prends le dernier qui est Adolphe Mouzito, c'est... C'est quand même quelque chose. Il est quatrième sur les compilations que nous avons suivies. C'est dire que c'est quelque chose. Je pense plutôt que c'est un signe de grandeur que de reconnaître que sur cette course, je n'ai pas pu faire le maximum. C'est lui qui a réussi à le faire. Bon courage à lui. S'il a besoin de mon expertise, je serai bien volontiers. En tout cas, c'est moi qui parle. Je serai bien volontiers d'apporter cette expertise parce que c'est le pays qui va en profiter au finish. On n'est pas dans un contexte de combat perpétuel, même quand il n'y a pas de raison d'avoir ce combat. J'estime qu'au regard des élections qui nous ont été produites par ce bureau de la Commission électorale nationale indépendante, plus d'efforts de transparence ont été fournis. Je pense qu'il faudrait saluer cela, mais aussi appeler les candidats qui sont des modèles. Il y a des gens qui les suivent, nombreux. Et par leur comportement, ils peuvent influencer dans le bon comme dans le mauvais sens. Et ça, c'est de leur responsabilité. S'ils ont des choses à critiquer, s'ils ont des choses à dire à la CENI, il y a des voix pour le faire. Je pourrais, en tout cas à ce stade, féliciter la CENCO et les CC. Leur rapport était très attendu par les populations de la République démocratique du Congo, mais aussi par les candidats. Certains avaient plus confiance à la CENCO qu'il y a d'autres missions d'observation. Dès lors que la CENCO a donné le temps, la CENCO a donné le rapport préliminaire de ses missions d'observation, je pense honnêtement que ceux qui comptaient sur la CENCO devaient sportivement le reconnaître et saluer celui qui est passé. Ça apaise, ça diminue l'attention de la République et ça augure des lendemains meilleurs. Mais quand on reste dans les guéguerres inutiles, je pense que c'est un esprit antidémocratique. Quand on n'a pas un esprit démocratique, on ne peut pas prêcher la démocratie, on ne peut pas attendre la démocratie des autres. que l'on ne peut pas, qu'on n'est pas en mesure de vivre soi-même. Je pense que Mouzito Adolphe mérite bien de félicitations et de nous et de la population courbolaise. Alors Michel Mouzito, Adolphe Mouzito, on a très longtemps discuté, on a parlé de lui, on a parlé de ses résultats à travers la République et heureusement, ce matin, il se prend tout le monde, il fait un communiqué, il appelle à la paix, il reconnaît les résultats et il félicite celui qui semble gagner cette élection. Oui, effectivement, nous avons vu... Moi, je vais vous quitter, je vous laisse discuter. Continuez, Édithia, là. Mais je voulais dire qu'effectivement, le geste d'Adolphe Mouzito l'a rendu grand dans la mesure où, du côté du classement, il était comme dans les profondeurs du classement, les gens se posaient la question, mais où il est, où, sur les différentes listes. Mais le geste qu'il a posé ce matin, en tout cas, l'a remonté très durablement. Et en haut de... Comment dirais-je ? En tout cas, dans l'opinion. Dans l'opinion. Il est monté très, très fort. Alors, je voudrais dire à propos de la sécurité, à propos de ceux qui ont gagné, ceux qui ont perdu. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'à l'issue d'une élection, surtout dans nos pays, c'est d'abord le pays qui gagne. Qui gagne. La République démocratique du Congo, c'est elle qui sort vainqueur de cette élection. Premièrement. Deuxièmement, moi, je m'interdis de dire que tel a gagné, tel a perdu. Dès qu'on annonce l'élection, c'est tout le monde qui a gagné. Dans la mesure du possible, où il y avait 26 candidats. On ne peut pas avoir 26 chefs d'état. C'est-à-dire, celui qui passera, celui qui sera proclamé par la CENI, est la personne que les Congolais ont choisi parmi les 26. Mais j'aimerais dire qu'ils sont tous gagnants, que la République démocratique du Congo est le grand gagnant de cette élection dont nous connaîtrons l'épilogue tout à l'heure. C'est la République qui gagne. L'expression est très forte. Je crois qu'elle mérite bien qu'on revienne dessus. C'est la République qui gagne parce que la République gagne en expérience. La République gagne en ancrage de démocratie. Et l'on devient un exemple pour beaucoup de pays. Les gens qui sont venus ici pour nombreux, ils ont félicité ce cadre mis en place par la Commission électorale nationale indépendante. Et cette publication des résultats partiels, progressivement et de façon très officielle sur les antennes de la télévision nationale, c'est la première fois que ça arrive en Afrique centrale. Je crois que c'est des exemples que nous donnons à d'autres démocraties africaines. Et ça permet aux uns et aux autres d'apprendre de la République démocratique du Congo. Le pays a grandi. Et comme Jesse le disait tout à l'heure, il doit être quelque part dans la salle. Nous allons lui envoyer la caméra pour qu'il prenne la parole. Allez, merci Edith Chala. Nous sommes justement dans cette salle ici au centre Bonsolo. Nous sommes en direct. Je vous ai dit tantôt, le public, les invités sont là. Mais dans ces invités, il y a ces invités un peu plus particuliers. Ils ont été candidats à cette élection du 20 décembre. Et on le retrouve dans cette salle. Madame Joëlle Bilet, bonjour. Oui, bonjour et joyeuses fêtes. Merci, pareillement. Alors, vous avez été candidat à président de la République. On vous retrouve dans cette salle. Vous venez faire quoi d'abord ? Je viens pour communier avec le peuple congolais. Je sais que tous les yeux sont braqués aujourd'hui sur le centre Bonsolo et principalement sur la République démocratique du Congo. D'où que soient les congolais aujourd'hui, c'est non seulement aujourd'hui la fin de l'année, c'est la fin du suspense en même temps, la fin des atermoiements, la fin de l'incertitude aujourd'hui, malgré que nous en sommes encore à des résultats provisoires. Mais on peut noter que la longueur d'avance qui est celle du candidat numéro 20, en l'occurrence le président Félix-Antoine Tshisekedi, pour qui d'ailleurs j'ai porté toutes mes voix, vers qui je me suis ralliée, aujourd'hui on note que nous nous rendons compte que c'est le vainqueur de ces élections. Alors je viens pour communier avec tout le monde. Je viens pour être en avant-première, en avant-garde, pour lui apporter mes félicitations, d'ores et déjà, et espérer que ces résultats seront ceux qui seront, d'ici une dizaine de jours, confirmés par la Cour constitutionnelle. Mais en attendant, nous avons déjà notre président, notre sixième président de la République démocratique du Congo. Alors c'est la première fois que nous vivions une élection. Après une élection, nous vivions la compilation en toute transparence. Tout le monde, pratiquement tous les observateurs ont été d'accord qu'ils pouvaient avoir des petits problèmes techniques, mais ça n'affecte pas les résultats. Pratiquement, le Congo s'est mis pratiquement ensemble. Vous avez des sentiments aujourd'hui qu'est l'unité du Congo ? On a retrouvé pratiquement l'unité du Congo, il n'y aura pas des fractures nord-sud-est. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, je note un sentiment d'accomplissement. Nous avons tous noté pendant le jour du scrutin, ou les jours, si vous voulez, la mobilisation et la détermination qui étaient celles du peuple congolais. Des heures durant, les gens ont attendu pour accomplir ce devoir constitutionnel, et nous en voyons aujourd'hui les résultats. L'expression même démocratique de ces Congolais à travers ce vote, donc la manière dont la CENI a pu, jour après jour, décliner comme ça les résultats, c'est aussi une preuve que nous attendions tous de voir ce processus ne pas toujours nous tenir en haleine, mais nous apporter assez rapidement les grandes tendances. Et je crois que c'est une innovation qui devra être maintenue. Nous sommes certes une jeune démocratie qui a connu quelques irrégularités dans les précédents cycles électoraux, mais pour ce quatrième cycle, c'est une particularité qui ne permettra que de raffermir toutes les compétences et en tout cas consolider tous les acquis que la CENI pourra permettre de mettre autour des différents candidats qui ont été tant au niveau du scrutin présidentiel, au niveau du scrutin à la députation nationale, provinciale et municipale. Donc pour moi c'est une belle expérience que nous avons vécue, qui a permis aussi d'assouvir, et en tout cas de calmer, si vous voulez, certaines tensions, parce qu'au fur et à mesure, chacun a pu noter si les tendances allaient en faveur ou en défaveur d'un candidat ou d'un autre. Alors c'est pour la première fois que des candidats appellent à l'unité nationale, des candidats appellent à la solidarité, les candidats se rallient, félicitent même le vainqueur, mais c'est vrai qu'il y a d'autres qui ont donné un autre message. Mais pourquoi ne l'avoir pas fait au début de la campagne ? Pourquoi ? Parce que j'avais besoin, je l'ai dit peut-être déjà à un autre média, j'avais besoin de faire entendre aussi les valeurs que je porte. Vous savez, cette question de rajeunissement de la classe politique, assainissement de la classe politique, mais aussi décloisonnement de la classe politique, est en tout cas un élément important que je tenais à faire entendre. Et je pense que cette campagne électorale a pu mettre en lumière que c'est un besoin, que c'est un souci que les Congolais ont aujourd'hui de voir la gestion de notre pays être plus élargie, être plus ouverte. J'avais aussi à cœur la question de la femme. Vous savez que par ma candidature, j'ai réussi à porter de façon tout à fait historique le taux de participation de la femme à l'élection présidentielle de 3% en 2018 à 7% en 2023. Donc, ne pas être candidate aurait donné l'impression que le Congo reste un pays qui ne respecte, mais alors en rien du tout, la constitution qui nous consacre la parité et que le Congo ne vit pas ce dynamisme en termes de leadership féminin. Donc, à moi tout seul, je devais montrer que les femmes sont capables, que les femmes aujourd'hui peuvent briguer à des postes aussi importants. Et donc, c'est ce qui explique que je n'ai pas été d'emblée cette candidate qui s'est ralliée. Mais comme vous avez pu noter, j'ai fait une mobilisation générale, trois semaines après. Justement, on a donné l'occasion de dire à tous ceux qui ont voté pour vous un message de prénom. Regardez, en Lingala ou en France, comme vous voulez, tous ceux qui ont voté pour vous, c'est vrai que vous l'avez fait dans le média, dans les réseaux sociaux, mais à des fois, on veut le faire non officiellement. Alors, tous ceux-là qui ont voté pour vous, j'ai l'air d'y revoir. Je voudrais ici saisir l'occasion pour remercier, mais profondément, tout mon électorat. Par électorat, j'entends ceux qui m'ont découverte autour de cette campagne électorale, qui ne me connaissaient peut-être que sous une autre casquette, mais qui m'ont découverte en tant que candidate à la présidence. Je voudrais leur dire ici toute ma gratitude et je voudrais les assurer de ma volonté, ma détermination à faire valoir cette République des valeurs que j'ai portée durant toute ma campagne électorale. Mais en même temps, j'ai eu une base importante qui m'a accompagnée et portée. C'est la Ligue des Anamongos, la Lina comme nous l'appelons. Malgré, je le sais, mon appel à la mobilisation générale, malgré le mot d'ordre que j'ai lancé, j'ai vu que ce soit au niveau du Sankourou, dans tant d'autres provinces, j'ai obtenu des voix alors que je ne m'attendais pas du tout. Pourquoi vous ne le faites pas dans la langue nationale, carrément ? Parce qu'on est à la fin. On est à la fin. On est à la fin. On a dit qu'il y a des voix qui m'attendent à Minguy. Merci, Minguy. On a dit qu'il y a des voix qui ont découvert, qu'on a accompagné, qu'on a voté. Il y a seulement des voix qui ont été l'air, qu'on a mis ça, qu'on a accompagné. On a dit qu'il y a des voix qui ont été l'air, on ne sait pas, il y a un président qui sait que. 33% sont les Congolais, qui membres de Minguy, qui ont voté comme président de la République. Mais pour le moment où il faut, il y a des voix qui ont été l'air, il y a eu près de 7000, presque 8000 voix. Et il y a des voix qui ont été l'air, et il y a eu des voix qui ont été l'air. On a dit qu'il y a des voix qui n'a pas eu, qui ont été l'air, qui ont été l'air, qui ont été l'air, qui ont été l'air, et on a dit que nous, il y a des parents qui ont été l'air, Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, Jessie, Michel, c'était Joël Billet avec Jessica Bassélé, candidate présidente de la République à la ligne de départ. Elle a dû désister en faveur de Félix Antoine Tisséquidi, mais dans son programme, elle a été reçue comme candidate. On a senti une certaine maîtrise des questions de la République et qu'elle peut jouer un rôle dans l'avenir de la République, pourquoi pas. Oui, effectivement, Joël Billet, que j'ai eu la chance d'avoir comme jeune consoeur à la RTNC à l'époque, a des idées dans sa tête. Et on a suivi son intervention quand elle a été reçue sur le plateau qui était érigé pour recevoir les candidats à président de la République. C'est une dame qui a énormément de choses à donner, des choses à dire. Et je voudrais dire également que le leitmotiv de sa campagne, c'était pour une république des valeurs. Je crois que c'était ramassé pour dire que les choses doivent changer dans ce pays. Nous devons être un pays où triompent les valeurs, où la vérité triomphe sur le mensonge, où tout ce qui est beau, tout ce qui est bon doit être placé en avant de toutes choses. Donc c'est une dame pleine de valeurs également, très intelligente. Elle a été, comme vous l'avez dit, Edith Yala, la première à se retirer en faveur du candidat numéro 20, Félix Tisséquidi. C'est une très bonne chose. On va revenir sur ces différents candidats qui ont chacun concouru face au président sortant, qui était candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tisséquidi, candidat numéro 20, qui est venu, selon les compilations nous présentées par la Commission électorale nationale indépendante, de façon progressive, qui est largement en tête et l'on pense bien. On verra bien entendu à la proclamation des résultats de façon officielle par Denis Kadima. Certainement que celui que nous avons vu progresser très utilement sera proclamé candidat président de la République. Mais dans l'entretemps, les autres candidats, nous en appelons, en tout cas de tous nos voeux, nous, en tant que journalistes, mais aussi le peuple congolais, pour cette décrispation, mais aussi pour faire échapper la pression, il faudrait bien qu'ils reconnaissent que les élections ont eu lieu et qu'il y a eu un gagnant. Cela est un signe de grandeur. Aux États-Unis, par exemple, le candidat qui passe, qui est élu, ne prend pas la parole avant que son challenger ne l'appelle pour le féliciter. Ce n'est pas écrit dans la Constitution, mais ce sont des pratiques d'éthique qui doivent encourager, mais surtout décrisper l'environnement. Je pense que nous en avons besoin et la République démocratique du Congo, un pays post-conflit, a besoin de ce genre de pratiques. Sportivement, reconnaître que nous n'avons pas réussi à faire le poids, nous n'avons pas réussi à convaincre la population congolaise cette fois, que peut-être la fois prochaine, nous serons en mesure de convaincre le peuple congolais. Et ce que Mouzito, Adolphe, vient de faire ce matin, je crois qu'au lieu de le diminuer, il a davantage grandi. Je pense que quand il reviendra, si Antoine décide de revenir très prochainement, il sera regardé différemment. Et ceux qui vont persister sans raison aucune, de mon point de vue, à entretenir le flou, entretenir la résistance, au lieu de reconnaître que la République a évolué, la République a gagné. Je pense que quand ils reviendront, Adolphe Mouzito aura un crédit de plus qu'eux. Et les élections qui viennent de se terminer. Il y a eu beaucoup de doutes au départ. La Commission électorale nationale indépendante a réussi à convaincre les Congolais, mais a gardé le cap pour que nous restions dans le respect de la Constitution. Jessica Bacelé a un autre invité, nous fêtons sa voix par Barbosa. Théodongoy, oui, il va voir Théodongoy qui est dans la salle. C'était aussi un candidat, mais qui est là assez régulièrement depuis 2006. Hein Michel ? Jessie ? Voilà, on va passer au micro à Jessie. Merci, j'ai conduit à faire le tour de la salle. Une belle surprise, je retrouve le pasteur Ngoï qui a été aussi candidat président de la République. Pasteur Ngoï, bonjour, bonne année. Merci. Vous allez bien ? Très bien, oui. Vous avez été candidat président de la République, on vous a vu. Je suis. Vous êtes candidat président de la République, on est à la fin. Vous êtes candidat président de la République, on vous a vu. Vous avez même fait des déclarations avec tous les autres candidats, appelant même à marcher. Mais curieusement, on vous retrouve dans cette salle. J'ai été invité par la CENI et je suis un homme des valeurs, par respect pour ceux qui m'ont invité avec insistance. Je suis venu. Mais cela ne signifie pas que j'approuve les similacres d'élection et les similacres des résultats. Pourquoi vous appelez similacres alors que tout le monde, tout le Congolais aujourd'hui, même la SENCO, qui était un peu réticente, la SENCO finalement a reconnu le travail fait par la CENI ? La SENCO, c'est l'Église. L'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Je n'ai pas aimé cette position ou cette posture prise par nos Églises qui avait le pouvoir de dire oui ou bien non. Parce que la Bible dit que c'est oui ou bien c'est non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors en disant un candidat s'est détaché, mais c'est lequel ? A mon avis, en tant que colonne de la vérité, cette organisation aurait pu dire qui est celui qui se détache. Mais au moins ils ont dit que c'est vrai qu'il y a eu des erreurs, mais ces problèmes n'affectent pas les résultats. Tous les observateurs ont été unanimes. Non, les irrégularités sont très graves, de nature à fausser les résultats. Nous avons dénoncé cela avant. Mais attendez, qu'est-ce qu'une élection ? Une élection, c'est le fichier électoral, c'est la liste des électeurs, c'est la carte des électeurs. Quelle est la qualité des électeurs ? C'est l'électeur, c'est lui dont le nom est repris sur une liste électorale et qui détient une carte. Or, vous le savez, plusieurs Congolais, la majorité en tout cas des électeurs, n'ont pas de carte. La carte est soit perdue, soit effacée. Pour la plupart des Congolais, les cartes se sont effacées. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle sous R-Cons 2021. La Cour constitutionnelle a construit le droit électoral. En tant que professeur de droit, je me réjouis du fait que la CENI, et plutôt la Cour constitutionnelle, a confirmé sa compétence en précisant que les juges ex-hantés de la régularité tout en étant juges de la contestation des candidatures et juges de la contestation des résultats. Ça, c'est bien. Mais elle a aussi dit qu'il y avait effectivement des irrégularités. Mais ce qu'elle a dit, qu'elle n'aurait pas dû dire, c'est que la CENI est en train de corriger ces irrégularités et elle va les corriger. Or, ce qui est arrivé, c'est quoi ? C'est que les fiches n'ont jamais, les listes électroniques n'ont jamais été affichées. La CENI est passée par son président dire, carte ou pas, venez voter. Le jour du vote, c'est un seul jour du vote. Personne n'a le droit de le proroger. Des matériels ne sont pas arrivés dans certains endroits. Des matériels ont été trouvés dans les maisons des gens. Des matériels n'ont pas fonctionné. Mais au moins, on ne va pas aller sur un débat. On va revenir dans des programmes un peu bien élaborés. On va discuter. Chacun aura pour donner la parole, la preuve. On est là, en direct à la télévision nationale. C'est-à-dire que c'est la télévision de tout le monde. Tout le monde prend la parole en toute démocratie. Mais on s'est dit, aujourd'hui, on s'est dit... Est-ce que nous sommes en train de passer en direct ? Si, en direct. Nous sommes en train de passer en direct. Tout le monde vous suit. Nous sommes en train de passer en direct. Mais c'est bien, parce que c'est rare. C'est rarissime. Mais voilà, nous sommes en train de passer en direct. Votre message passe. Alors, le Congo, c'est le plus important. C'est notre patrimoine à nous tous. La question, devrons-nous brûler le Congo ou bien... Moi, je voudrais vous demander le message d'épée pour tout le Congolais maintenant. Non, je l'ai déjà donné sur d'autres médias. Allez-y. Voici. Ce que j'ai dit, c'est quoi ? Le président qui va être proclamé à l'issue de ces élections qui ont été un similacre, dont les résultats sont un similacre, il va être proclamé. Il a été dans la rue pour contester pendant longtemps. Il sait que le droit constitutionnel congolais permet à un Congolais de contester sur la place publique dans les formes prévues par la Constitution. Et donc, nous, nous avons contesté ce processus parce qu'il est régulier. Nous en avons contesté les résultats. Nous disons que nous avons la possibilité d'aller devant la Cour constitutionnelle qui nous a déjà répondu. Nous connaissons donc les points de vue de la Cour à l'avance. Nous avons aussi le droit de contester dans la rue. Pardon, permettez-moi que je finisse. Nous avons aussi le droit de contester dans la rue. Nous avons le droit d'appeler la population à contester. Dans tous les cas, il appartient au président de la République dans un sursaut patriotique de prendre conscience que le pays est divisé, il est occupé. Ça, c'est déjà une crise avant les élections. Mais il y a aussi une crise post-électorale qui s'installe. Dans nos différentes déclarations avec les collègues candidats, dont Martin Fayoulou, nous avons dit qu'il faut... Je ne veux pas donner votre message de paix. Mais je suis en train de le dire. Nous avons dit qu'il faut que toutes les parties prenantes s'asseillent pour trouver un modus UND. Donc, moi, pour moi, le président de la République devrait faire le choix entre gouverner par la force, en réprimant les manifestants, en refusant tout dialogue, ou gouverner en rassemblant les Congolais. Et moi, je l'appelle à rassembler les Congolais autour d'une cause commune. Nous avons la guerre. Moi, en tant que démocrate républicain, jamais je ne m'associerai à ceux qui ont pris les armes contre le pays. Jamais je ne m'associerai aux Congolais qui s'associent aux agresseurs rwandais. Jamais je ne verserai le sang. Et donc, j'ai choisi la voie démocratique, la contestation ou la saisine des juridictions. Ce sont des voies démocratiques. Je veux que je sois protégé avec tous ceux qui choisissent cette voie. Et le président de la République peut prendre conscience que cette division-là, il peut y mettre fin en nous rassemblant pour qu'au nom de l'unité, de la cohésion nationale, de la paix, nous trouvions une voie de sortie qui nous permette de gouverner notre pays, de protéger le peuple congolais qui est aujourd'hui martyrisé, qui fait l'objet d'un génocide et d'envisager l'avenir dans la paix, dans l'unité, dans la concorde. Merci, Pasteur Ngoï. La démocratie vit réellement en RDC. La preuve, vous êtes en direct à la télévision nationale et votre message est bel et bien passé. Merci, Pasteur Ngoï. On se retrouve à la fin de cette cérémonie. Et d'Itshalla, nous continuons. Je continue à faire le tour de la salle et je te retrouve tantôt. A tout à l'heure. Merci, Jesse Cabacellé. Ses échanges avec Théodore Ngoï, certainement des échanges très nourris. Fuité en droit, Théodore Ngoï, généralement, il conteste les élections chaque fois, mais de façon légale, parce qu'il va à la cour constitutionnelle, il défend sa cause et à la fin, il tire ses conclusions. Je pense que cette fois, Jesse viendra quand même donner quelques détails sur ses prises de position, mais en tout cas, ça fait, je crois, la troisième fois qu'il est candidat à la présidence de la revue. C'est quelqu'un que vous connaissez assez bien, Théodore Ngoï ? Oui, je connais très bien Théodore Ngoï. C'est mon condisciple à l'université. C'est un indécrottable. Même quand il était étudiant, quand il avait des idées, il le faisait aller jusqu'au bout. Dans la vie de tous les jours, il est devenu pasteur. Et nous étions les premiers à nous en étonner parce que ce n'était pas vraiment le profil qu'il avait à l'université. Donc c'est quelqu'un qui est toujours là, il est toujours présent. Et il a fait partie de quelques candidats qui ont traduit la CENI en justice. La cour constitutionnelle les avait déboutés. En fait, en résumé, il voulait que ces élections soient annulées, soient reportées à plus tard, mais elles ont été déboutées par la cour constitutionnelle. Donc c'est quelqu'un qui est habitué au sénacle politique de ce pays. Voilà, donc je crois qu'il se livrera au même exercice certainement, mais ça fait partie de notre démocratie. Il faudrait bien encourager la Commission électorale nationale indépendante qui a tenu contre Vans et Marais à organiser ces élections qui finalement paraissent comme en tout cas les meilleurs que le pays ait connu. J'ai mes forces de les dire ou j'ai ma zarde de les dire au regard des rapports des missions d'observation électorale. Presque toutes les missions d'observation électorale ont dit la même chose. Les irrégularités ont eu lieu, mais ne sont pas des natures à entamer la substance de l'organisation, de l'élection en République démocratique du Congo. Oui, il faut relever surtout, il faut relever, et c'est extrêmement important, il faut relever les conclusions de l'Église catholique et de l'Église protestante qui comprennent à elles deux la majorité de la population. Et ce n'est pas des groupes de pression qui se laissent faire. Donc ils ont dit que finalement, suivant leur rapport d'observation, le rapport de la CENI et le leur sont exactement les mêmes. Mais ce que je voulais souligner, c'est quoi ? Je pense que la présence des candidats à la présidence, on en a vu, notamment Joël Billet qui vient de passer sur nos antennes, on vient de voir Théophile Théodongoy qui était candidat également, mais aussi, j'ai aperçu, Noël Chani qui est dans la salle, c'est un signe finalement pour dire que tout le monde se range sur l'avenir de ce pays qui sortira de l'acceptation par tous du verdict des urnes. Déjà, nous-mêmes ici, à la radio-télévision nationale, nous n'avons pas osé dire qui va gagner, ce n'est pas notre rôle. Mais nous le savons, tout le monde le sait. La proclamation des résultats se fait déjà depuis quelques jours. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est comme quelqu'un a dit, il n'y a aucune possibilité de remontade pour utiliser le terme dans le football. Donc c'est une très bonne chose. Alors vous avez parlé des élections, effectivement, ces élections ont été suffisamment bien organisées. Il y a eu des clashes, il y a eu des problèmes comme dans le monde entier. Nulle part sur cette terre des hommes, on ne peut parler d'une élection qui ne soit pas contestée par une ou deux personnes à la fin. Donc il n'y a pas d'élection parfaite sur la planète Terre. Il faudrait avoir le courage de le reconnaître et d'encourager davantage la CENI pour qu'elle s'améliore et qu'elle continue à aller dans la bonne direction. Je crois que c'est ce qui s'est passé à cette proclamation de résultats tient un cas d'école désormais. Aucun bureau de la Commission électorale nationale indépendante ne se permettra de publier les résultats in globo sans que nous ayons eu droit à cette publication partielle pour suivre pas à pas dans les territoires, dans les villes, dans les provinces, comment les candidats se sont comportés, comment l'électorat de chaque candidat s'est comporté. Ça apaise les esprits mais ça permet aussi de contre-vérifier. Est-ce que ce que la CENI a dit pour le territoire de Bafastinde est vrai ? Il y a la possibilité pour les candidats qui se sentiraient lésés de vérifier et d'apporter des éléments qui démontrent que la CENI s'est trompée sur tel point ou tel autre. S'est trompée sur tel résultat, sur tel autre. Dans tel secteur, moi j'ai fait beaucoup de voix mais la CENI a publié les résultats qui ne reflètent pas la vérité. Nous en avons eu besoin depuis toutes ces élections, tous ces cycles électoraux qui se sont succédés. On avait eu besoin d'avoir cette sincérité des urnes. Je crois que l'actuel CENI a fait un grand pas dans la bonne direction, a fait un grand pas vers cette sincérité des urnes voulue par tous pour apaiser les tensions. Ce que vous venez de dire sur l'émission d'observation électorale de l'Église catholique et de l'Église protestante, ce n'est jamais arrivé. Chaque fois, les missions d'observation de l'Église catholique et de l'Église protestante sont très critiques sur ce que les commissions électorales nationales indépendantes, les commissions électorales nationales indépendantes font dans notre pays, en tout cas leur bureau, depuis 2006, 2011, 2018. Jamais un rapport a abordé les questions en faveur de l'organisation des élections. Il y a certes des erreurs qui se sont commises, il y a eu certes des impairs qui ont été constatés, mais ça n'entache pas la régularité des élections. Ça, c'est une grande avancée que nous devions tous consolider. Et je pense que les candidats qui ont concouru à cette élection feraient beaucoup mieux de reconnaître ces efforts pour que les élections de 2028, quand elles auront lieu, que nous nous reposions sur ce qui a été fait de meilleur et que nous améliorons ce qui ne l'a pas été pour cette élection. Je sais que les questions de retard dans les territoires et tout ça vont au-delà des compétences de la CENI. Il y a les routes qui ne sont pas en bon état, il y a les aéroports qui ne sont pas partout, les pays ne disposent pas d'assez de moyens de transport pour déplacer une logistique aussi délicate et importante comme celle de la CENI pour l'organisation des élections. Ça va au-delà des compétences de la CENI, mais elle s'est battue pour que chaque Congolais arrive à mettre les bulletins dans l'urne. Ça, c'est à féliciter et je crois qu'en 2028, on aura pris une sérieuse avancée que nous devrions absolument consolider. Mais dans cette organisation, Michel, il y a quelques interrogations sur le niveau de participation. Le taux de participation, il faut quand même le dire, il va depuis... Bon, avant, on va... Bon, OK, très bien. On va d'abord, Michel, aller voir Jessica Bassélé. Bon, en attendant, j'étais en train de vous dire que le taux de participation va diminuant depuis 2006, 2011, 2018. Bon, on n'a pas encore le taux de participation, mais on voit quand même que les bureaux, les électeurs attendus et ceux qui ont voté, il y a un grand écart dans plusieurs séquences électorales. Moi, je pense qu'il faut attribuer cette baisse de taux de participation à des difficultés de logistique. En 2006, il y avait beaucoup plus de moyens logistiques, il y avait beaucoup d'avions, il y a la Monusco qui a participé. Beaucoup de pays ont envoyé des avions, des camions, etc. En 2011, même, mais cette fois-ci, on a dû frapper à la porte de beaucoup de pays. Certains n'ont pas accepté d'aider sur le plan logistique, notamment des avions qui devaient transporter tous les bulletins de vote, tout ce qu'il faut pour la logistique électorale. Et donc, je crois que ça peut expliquer cela. Mais toutes les parties, notamment dans les villes où il y avait accessibilité sans problème, on a vu que le taux était extrêmement élevé. Et quand on additionne le taux des villes à celui des taux des zones difficiles d'accès, on arrive quand même à un taux respectable. Et je crois que tout ceci, ça va s'améliorer pour les futures élections de 2018. Merci Michel. Nous allons joindre Jessica Bassélé qui va interroger Tony Bolamba qui est lui aussi un candidat à la présidentielle de 2020. Nous allons le suivre. Elika La Merci. Mesdames et messieurs, nous continuons notre balade dans cette salle, le centre Boussolo, cette salle appelée par Kadima Vérité des Andes. Et nous continuons à découvrir différents invités qui sont dans cette salle. À mes côtés, monsieur Tony Cassius Bolamba. Monsieur Bolamba, bonjour, bonne année. Merci, bonne année, Jessica Bassélé. Merci beaucoup pour cet entretien. Candidat, président de la République, vous avez, passez-moi l'expression, jeter l'éponge, j'ai appelé vos électeurs à voter pour Félix Sécédie. Quels ont été les motivations ? Non, moi, je n'avais pas jeté l'éponge. Peut-être que vous n'avez pas la bonne information. Vous allez jusqu'au bout mais vous avez appelé à voter. Non, non, non. J'avais appelé à voter pour mon projet d'austérité. Et quand les tendances ont été données par la CNI, moi et mes équipes avons constaté que le candidat numéro 20, le président de la République sortant, Félix Sécédie, avait une large avance et irratrapable des votations sur moi et sur les autres candidats. Résement pour laquelle nous avons félicité sa réélection. Alors, parlons de ce travail qu'a battu la CNI, cette compilation où tous on a vécu cela en direct, sur la CNI, 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 vous êtes d'accord avec tout ce qui a été fait ? Bon, moi, je ne suis pas un homme politique, je suis un homme d'État. À deux reprises, avant les élections, j'avais reçu la SADEC en entretien et j'avais bien dit que quels que seraient les résultats, j'allais les reconnaître. Donc, je ne me dédierai pas parce que moi, je ne me dédie pas parce qu'avant de dire quelque chose, j'ai réfléchi. aujourd'hui, la CNI a donné les résultats telles données parce que la CNI est le seul organe d'habilité à donner des résultats. On attend qu'on va nous le dire officiellement. Je suivais étape par étape, je vous suivais partout dans le monde où j'étais parce que j'ai un peu voyagé, je vous suivais en direct. Donc, j'ai vu que la CNI, c'est suite à ce que je suivais que j'avais dit que le candidat numéro 20 avait des votations qu'on ne pouvait pas rattraper. moi, je parle de mon cas parce que j'avais les résultats au jour le jour et mes équipes étaient ici suivies dans notre QG. On suivait et la CNI aujourd'hui va publier provisoirement des résultats sur base de ça, raison pour laquelle j'avais pris la conscience républicaine de féliciter le candidat numéro 20 qui était Félix Tisset-Kédi. Alors, un message de paix à tous ceux-là qui ont voté pour vous, vos électeurs, tous ceux qui ont cru en vous, le Congo, nous savons qu'à l'Est nous avons des problèmes sécuritaires et tout. Y a-t-il un message que vous avez lancé à tout le Congo, les Oujans ? Oui, dans ma lettre de félicitations au candidat président Tisset-Kédi qui est provisoirement élu proclamé par la CNI, j'avais bien mentionné d'abord qu'il fallait que s'il est confirmé par la Cour constitutionnelle de rassembler les Congolais parce que cette élection, nous sommes allés dans cette élection dans des circonstances particulières, c'est-à-dire nous avons une partie, comme vous venez de le dire, de notre pays qui est occupé par la rébellion. Vous savez, quand on fait la politique, on doit toujours faire une sorte de rétrospective de l'histoire de notre pays. En 1995-96, les maréchals Mobut étaient fragilisés par les oppositions intérieures alors que nous avions la rébellion qui commençait. Jusqu'à ce que, vu la fragilité, il était très fragile de l'intérieur, cela n'était pas en notre faveur. Moi, je suis un mobutiste, les gens le savent. Ce n'était pas en notre faveur. Ancien gouverneur de l'Équateur. Oui. Et nous avons, l'AFDEL et les armées des voisins, la coalition, ont pris les affaires. Nous avons vécu ce que nous avons vécu. Aujourd'hui, nous avons à l'Est les M23 et ses alliés qui nous font la guerre. Les élections ont été très violentes. La campagne a été très violente par des mots. Maintenant, la campagne est derrière nous. nous devons regarder le Congo. Nous devons regarder comment souder l'unité nationale ou ressouder l'unité nationale. Dans ma correspondance, quand j'ai félicité les candidats élus provisoirement, j'avais bien dit particulièrement que les présidents puissent parler avec les candidats, en particulier parler avec les candidats Katumbi et les candidats Fayoulou. Parce que nous sortons tous de ces élections avec des blessures et avec des frustrations. La seule façon de mettre fin, c'est de nous parler entre les Congolais, entre nous. On ne parle pas du dialogue, on ne parle pas du dialogue, mais d'échanger entre nous, quel qu'il soit le mot, quel qu'il soit, d'échanger et que nous puissions ressouder l'unité nationale que nous partions avec d'autres bases. Et j'ai rappelé au président qui est élu provisoirement, qui n'est pas élu grâce aux chefs des partis. Ce sont les Congolais qui l'ont voté. Parce que les chefs des partis, chaque chef des partis a peut-être 5 membres de famille. Donc ce sont 10 millions de Congolais qui l'ont voté. Donc il n'est pas président d'un clan des gens qui vont encore reprendre le pays en otage et laisser la population dans une situation sociale médiocre. Il est le président de tous les Congolais qui est le président et il est temps de nous écouter en tant que citoyen Congolais, de penser à la patrie et non au parti. Merci monsieur Tony Cassius Boulamba. Il est le président de tous les Congolais. Il a été voté par plus ou moins 12 millions de Congolais aujourd'hui. Après cette élection, après la programmation, il sera le candidat de tous les Congolais. Comme il dit Tony Cassius Boulamba, je vous retrouve. Après, je continue dans la salle. Allez, à tout à l'heure. Merci. Merci Jesse pour ces questions à Tony Boulamba qui était candidat à cette élection présidentielle. Je crois que c'est quand même un geste bien que ce salon soit organisé. La commission électorale nationale indépendante a invité tous les candidats pour venir suivre la publication officielle des résultats et ces sportifs pourraient être venus. Oui, exactement. C'est un très bon signe de détente politique. Ça a détendu l'atmosphère en plus de ce que vous avez dit sur les rapports de la Cinco et de l'église protestante. Alors, Antoine Roger Boulamba, fils du tout premier écrivain congolais Antoine Roger Boulamba, était gouverneur de la province de l'Équateur. C'est quelqu'un qui était candidat. Il est dans la salle. Lui, on ne l'avait pas aperçu. Je crois que c'est une très, très bonne chose que tous les fils du pays se rassemblent autour de la personne qui va gagner cette élection. C'est de cette manière-là qu'on va construire le pays. Mais si chacun tire de son côté, c'est tout à fait normal que ça ne puisse pas marcher. Donc, Antoine Roger Boulamba que vous venez d'interview, Jessica Bassélé, c'est le fils ou le petit-fils du tout premier écrivain congolais Antoine Roger Boulamba. Il fut gouverneur de la province de l'Équateur. C'est un très grand intellectuel. Nous disions avec Edith Tchala que la présence des challengers de celui qu'on va proclamer aujourd'hui dans cette salle. Je crois que c'est une très bonne chose. Ça détend l'atmosphère. Ça montre que finalement, nous sommes tous là à regarder l'avenir du Congo qui est le plus grand gagnant, comme nous l'avons dit en votre absence. Ce n'est pas tel ou tel qui gagne. C'est vrai, sur les 26, il y a un parce qu'on ne peut pas avoir 26 chefs d'État. Il y a nécessairement un qui a été élu, qui va être proclamé. mais c'est très heureux quand même de voir que ses concurrents sont dans la salle ici. J'ai vu Théodore Ngoï, on a dit, c'est un indécrottable. Il était parmi les gens qui ont décidé de porter plainte contre la CENI à la Cour constitutionnelle. Ils ont été déboutés. C'est un exercice démocratique et voilà une très bonne chose. Et aujourd'hui, il est ici dans la salle pour assister à la proclamation de son concurrent. Très intéressant, il est dit, le message est pratiquement le même. Ils sont républicains, le temps de la campagne est passé, la campagne a été violente, mais il est temps que le Congolais se mette ensemble pour l'intérêt supérieur de la nation. Voilà ce que moi je retiens de tout le monde dit la même chose et dit Tchala. Ah oui, ça c'est quand même heureux. C'est ce qu'il nous faut davantage en pareilles circonstances. Quand vous vous battez en campagne électorale, comme on a dit qu'elle était violente, et qu'après, vous vous retrouvez en républicain, vous mettez en avant l'intérêt de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est ce dont on a besoin davantage. Ce n'est pas les invectives, les querelles entre individus, parce qu'après tout, ce sont des citoyens de la République démocratique du Congo, ce sont des enfants de ce pays, ils n'ont aucun intérêt à entretenir la flamme, à entretenir une situation explosive, parce que ça ne profitera à personne. Il faudrait, au contraire, que s'il y a des choses à redire dans la politique de gouvernance de tel ou de tel autre, il faudrait le dire, mais sans crainte, mais sans honte aucune, mais le dire clairement. Nous pensons que ce n'est pas la bonne voie, nous pensons que vous prenez la mauvaise direction, parce que quand le pays va dans la mauvaise direction, c'est tout le peuple, c'est tout le pays qui est en pâtie. Il faudrait qu'il y ait des voix qui disent que ça, c'est pas correct, ça, c'est pas bon, et c'est là la démocratie. Mais quand les élections ont eu lieu, les urnes ont parlé, il faudrait s'incliner. C'est surtout ça, l'esprit démocratique et la culture démocratique naît avec le temps, mais surtout après des élections comme ça, des gens comme les Théodore Ngoï qui reviennent, qui reconnaissent que la République est plus grande que nous. La République est plus importante que nos convictions. Il faudrait qu'on se mette ensemble en républicain. En tout cas, je salue cette décision et cette attitude des candidats des challengers de Félix Tchiseguedi qui sont venus poursuivre, comme tout Congolais, les résultats que la Commission électorale nationale indépendante va proclamer. Et d'Inchallah, Michel Moussé Médiaoué, nous sommes en train de vivre le moment particulier de l'histoire de la République démocratique du Congo. On ne l'avait jamais vu par le passé qui est après une élection que les gens se mettent d'accord que les gens parlent le même langage, que les gens viennent assister même à la proclamation de celui-là même, de celui qui sera vainqueur de cette élection. On ne l'avait jamais vécu, on a vu, on a parlé tout à l'heure d'Adolf Moussé qui a carrément félicité, pratiquement, beaucoup de chinois ont carrément félicité c'est lui qui sera élu aujourd'hui. Mais pratiquement, il y a une autre chose que je laisse dans le message de chacun, c'est qu'ils disent après cette élection, après la proclamation, après la confirmation, il faudrait que le président réunisse tout le monde, il faudrait que le président parle avec tout le monde parce qu'il sera le président de tous les Congolais, il ne sera pas le président de ceux qui l'ont élu particulièrement, mais il sera le président de tous les Congolais. Absolument, absolument, et si vous permettez, et ce n'est pas pour rien que le chef de l'État, on l'appelle le père de la nation, il est même le père de ses arrière-grands-parents vivants parce que c'est lui, au fait, qui préside au destiné de notre pays. Et ça me rappelle un tout petit peu ce qui s'est passé il y a cinq ans, on a vu que la plupart des challengers du président Félici Sékédi que nous appelons généralement PR5 et s'il passe aujourd'hui, on va l'appeler PR6, PR06. PR06. Et donc, c'est une très bonne chose parce que moi, je tenais une petite chronique pendant la période de campagne électorale, moi, j'ai dit tous pour le Congo, il n'y a personne, il n'y a personne, que ce soit celui qui sera élu aujourd'hui, que ce soit celui qui était là il y a cinq ans, que ce soit Mouze, que ce soit Mobutu, que ce soit Joseph Kabila, il n'y a personne qui, quand il a quitté, s'il a encore envie comme Joseph Kabila, tout comme ceux qui sont dans le delà, qui a emporté un pas du pays, de notre pays. Alors, qu'est-ce qui reste ? Ce qui reste, c'est de tout faire pour que la postérité retienne quelque chose de positif de votre mandat. Il faut travailler pour le pays, il ne faut pas travailler pour vous, seulement pour vous-même, sinon l'histoire ne retiendra pas un quelconque souvenir de vous. C'est ça l'esprit républicain. Quand on est un homme d'État, on pense à l'avenir et pour penser à l'avenir, on pose des actes qui prennent date avec l'histoire pour que plus tard, quand ceux qui viendront au pouvoir constatent qu'il y a eu des gens qui ont travaillé pour ce pays. il ne faudrait pas qu'en allant, en quittant ce monde, que la postérité crache sur votre tome. Il faudrait que cette idée-là entre tous les dirigeants, chaque fois qu'on est dans son bureau en train de travailler, qu'on pense à l'avenir, des actes que l'on pose. Il faudrait se départir des amitiés, des considérations familiales, tout ça. Il faudrait que les valeurs... Je félicite quand même Joël Billet parce qu'il a mis ça en exergue. nous devons construire une république des valeurs. Avec une république des valeurs, nous allons amener la république démocratique qui, par elle-même déjà, dispose d'un fort potentiel pour son développement, pour son essor économique. Il faudrait tout simplement que l'on mette en avant ses valeurs, les valeurs démocratiques, les valeurs humaines, les valeurs éthiques dans notre façon de faire pour que la république se développe rapidement et très vite. Je crois que cette république des valeurs, si elle commence, nous ne prendrons pas beaucoup de temps pour que le pays se développe. Il y a des gens qui ont des valeurs, des gens qui ont des compétences, mais qui sont mis de côté seulement parce qu'ils ne partagent pas le même coin du pays avec tel. Ils sont mis de côté seulement parce qu'ils ne pensent pas la même chose que tel. Je crois que si l'on a toutes les valeurs, on les met en exergue, on les privilégie, nous allons avancer rapidement. Alors, Michel M. Mediahoué, aujourd'hui, on va proclamer provisoirement le prochain, le PR06. Après, la Cour constitutionnelle devrait normalement le confirmer. Mais vous êtes un observateur de la politique congolaise depuis plusieurs années. Quelles pourront être les priorités du prochain mandat s'il n'est confirmé par le conditionnel ? Voilà, il a donné son programme et il y a deux ou trois choses qui ressortent avec évidence. C'est d'abord la sécurité. Parce que sans sécurité, on ne peut rien faire. Il y a une partie du pays qui est occupée par des milices, par des pays étrangers. Il faudra qu'on mette à tout prix fin à cette occupation-là. Et de cette manière-là, on va ramener dans le giron national les populations qui sont dans cette partie du territoire national. Vous voyez tous les soirs les images qui nous viennent du Nord-Kivu, de l'Itourie, de Massissi, de Routchour, etc. Des gens qui ont fait une année déjà presque sous les bâches et sous toutes les intempéries. C'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est le social. Vous savez, je pense qu'il faut travailler sur le social et notre pays a des potentialités énormes. Moi, j'ai dit et je le redis aujourd'hui que le pays ne mérite pas d'aller importer du chinchard de la Namibie. Je dis et je redis que dans nos plats, nous n'avons pas, nous ne méritons pas qu'il y ait des trucs surgelés et on ne sait même pas d'où ça vient parce que jusqu'en 1990, je vous mets à défi, vous étiez déjà nés, je pense. Moi, je ne me rappelle pas avoir eu dans mon assiette quelque chose qui était importé. Sauf évidemment si on veut se faire un petit caprice. Donc, ce pays peut fermer ses frontières et il va s'auto-suffire sur le plan alimentaire. Troisièmement, il faut redonner aux Congolais la place centrale qui est la sienne, qui est le bénéficiaire de toutes les richesses de notre pays. Et je suis très heureux de voir que depuis que le président Tshisekedi est là, il y a le développement des 145 territoires, il faut que les infrastructures suivent parce qu'il faut relier les points de production au centre de consommation. C'est extrêmement important. Il faut que les routes redeviennent des éléments de sécurité également. La route est un élément de sécurité parce que les gens se connaissent, les gens se découvrent et ils découvrent finalement qu'ils sont les mêmes et qu'ils ne peuvent pas se rentrer dedans. Donc, voilà, en quelques mots, il y a énormément de choses à faire. Le pays a été fortement détruit, mais principalement ces trois choses. Michel, il va se transformer en quelques minutes, il va créer des vignes. Vous avez toujours été journaliste, même si aujourd'hui vous avez les statuts d'analyste. Allez, ceux qui ont contribué à la victoire, nous croyons même celui-là même qui sera proclamé provisoirement parce que nous, nous n'avons pas le rôle de proclamer un candidat président de la République. Mais bon, selon les tendances, celui qui a, lui, ceux qui ont contribué à cette victoire sont dans cette salle et la gouverneure de la Tchopo va nous rejoindre sur ces plateaux. Madame Malikia, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Madame, bonjour, vous allez prendre, elle va vous céder le moindanement sa place. On va s'installer. Michel, Madame Malikia est gouverneure de la Tchopo. Madame, on a vu la Tchopo dans les tendances pratiquement partout. On a voté pour Félix Sekedi. Qu'est-ce qui a motivé ces votes ? C'est clair. Le travail a été fait en amont. Nous avons commencé avec la campagne Aucune maison sans Fatih. Et donc, la population a compris c'était quoi la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchopo de Tchilombo. Et donc, voilà, les résultats sont là. Michel ? Oui, je suis très heureux de l'avoir à côté de moi. On a l'habitude de l'avoir à la télévision une grande dame qui préside au destiné de la province, nouvelle province de la Tchopo. C'est elle donc l'architecte de la nouvelle province. Quoique, il y a eu des problèmes dernièrement entre deux groupes ethniques, je crois. Quelle est la situation actuellement ? Est-ce qu'il y a un groupe qui a donné ses voix à Félix Sekedi et un autre groupe qui n'a pas donné ? Ou alors, est-ce que le président Félix Sekedi, qui a été plébiscité dans votre province, est le trait d'union entre ces différents peuples qui se tiraient dessus ? Bien évidemment, vous avez vu que le chef avait intervenu avec l'équipe de la Lénine qui a intervenu pour essayer de mettre la paix, imposer la paix entre les deux groupes et je crois que pendant toute la période électorale, il y avait l'accalmie totale. Bien que partout vivent les gens, il ne manque pas de petits problèmes, mais il y a eu l'accalmie et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en tout cas dans les calmes. Le chef de l'État reste et restera toujours celui qui ramène la paix partout dans la République démocratique du Congo et précisément dans la province de la Choco à Kisangani. Et dernièrement, nous avons eu le problème de carburant, de la pénurie de carburant. Il s'est investi lui-même aujourd'hui. Nous avons encore le carburant qui est entré et nous avons le calme. Le carburant qui coûtait maintenant à 20 000 francs aujourd'hui, on peut les racheter à 5 000 francs. Donc, le calme est revenu et nous sommes contents, nous sommes impatients pour voir qui sera le gagnant aujourd'hui et nous sommes trop sûrs que ce sera notre gagnant. Alors, le 5 années à venir, quelles sont les attentes de la population de la Choco ? Qu'est-ce que la population de la Choco attend du président de la République qui sera proclamé ce soir ? Il attend de lui que la route, d'abord la route, la RN4, soit rétablie, que la route soit asphaltée pour que nous puissions, parce que le Kisangani, au fond, c'est le carrefour qui réunit l'Est et l'Ouest, c'est le carrefour qui réunit Maniema à Kisangani. Si Kisangani est bouché, Maniema ne perd rien. Donc, Maniema dépend exclusivement de Kisangani, le Sankoro aussi, une partie de la Chapa aussi, une partie de la Mongala, il y a Bouta et donc, beaucoup de provinces dépendent de la province de la Chopo et la Chopo est le cœur de la RDC. Le jour que la province de la Chopo se développera, c'est ce jour-là que la RDC se développera. J'estime que le candidat qui sera gagnant aujourd'hui va avoir un être très particulier sur la province de la Chopo et demain, nous serons beaucoup plus heureux. Michel, M. Mediahoué, on dit aux Amiens, la valeur n'attend pas l'homme d'année. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Kisangani, c'est l'aéroport de Bangoka qui frappe tout le monde. Où nous en sommes avec l'aéroport de Bangoka ? L'inauguration, c'est quand ? Déjà, la piste, les travaux de la piste au mois d'avril. Et pour ce qui concerne l'aérogare, c'est déjà la fin. Je crois qu'après toute cette turbulence des élections et tout, au mois de janvier, on va inaugurer déjà l'aérogare de l'aéroport de Bangoka. Félix, c'est formidable parce que moi, j'ai eu la chance de beaucoup circuler. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Kisangani, j'ai pris la route d'Opala. Trois, quatre jours après, j'ai pris la route qui va au nord. Il y a Opala, l'autre rive, la grande route. Ça va venir. Pardon ? Non, non, pas Obundu. Kisangani. Ça va venir, ça va venir. Donc, Kisangani, la province orientale, comme on disait à l'époque, avait comme Chopo centre. C'est un point de passage de beaucoup de provinces, elle vient de le dire. Et je pense qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à l'arrivée du nouveau chef de l'État, le PR06, comme nous l'appelons. Et je crois que quand je regarde les travaux sur l'aéroport de Bangoka, ça va redonner à cette province son rôle et sa place de troisième pôle économique que d'autres provinces lui avaient déjà arraché. Nous allons nous y mettre pour que cela revienne à Kisangani de plein droit. Ce qui est sûr, avec le bétonnage de la route d'Ubundu qui va desservir carrément le maniément, avec l'asphaltage de la RN4 et nous avons le grand boulevard qui est le fleuve. donc Kisangani va revêtir de sa belle robe et peut-être qu'elle fera la deuxième ville, pourquoi pas. Nous avons beaucoup d'atouts, nous avons beaucoup de possibilités. Je crois qu'on va vous laisser retrouver votre place parce que la maître de cérémonie, Mme Souzy Bakajika, est arrivée. Les membres de l'Assemblée de plein air de la CENI vont faire l'entrée dans cette salle. Madame, monsieur, ça veut dire que la cérémonie officielle de proclamation du prochain président de la République, le sixième provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante va commencer là. Allez, voilà, le membre de l'Assemblée de plein air vont entrer. Madame, une dernière question. Non, on va continuer avec le temps que le membre de l'Assemblée de plein air arrive. Une dernière question à vous regarder, tout le monde dit. Vous semblez jeune, mais bon, je ne le dis pas, vous semblez jeune. Ça a été facile de vous faire accepter à Kisangani dans le Tchopo ? Je prends ça pour un compliment pour dire que je suis jeune. Je prends ça pour un compliment. On dit aux hommes bien-nés, la valeur n'attend pas le nombre d'années. C'est ce que j'ai dit au début. Pour être accepté par la population. Là, c'est les membres de l'Assemblée de plein air de la CENI qui font l'entrée dans la salle. Dernier mot avant de vous laisser partir. On continue. Nous attendons impatiemment les gagnants. Nous sommes là pour ça et nous allons fêter. Bonne année à tous. Merci. Bonne année. Voilà, on sent que la pression monte dans cette salle. Les membres de l'Assemblée de la CENI sont là et Déni Kadima également. Donc, dans quelques minutes, on va assister à la proclamation, c'est vrai que c'est provisoirement, du prochain président de la République, le sixième. Oui, le sixième président de la République, c'est vrai, la CENI ne proclame que provisoirement. Ça, c'est selon la Constitution. Mais jamais dans l'histoire de notre pays, un chef de l'État proclamé provisoirement par la CENI n'a été débouté par la Cour constitutionnelle. Donc, celui qui sera proclamé aujourd'hui... On va laisser l'hymne national, on va se lever pour l'hymne national. L'hymne national. Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons l'enfant, unis dans le fort pour l'indépendance. Prenons le plus bel élan, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis dans le fort pour l'indépendance. Prenons le plus bel élan, unis dans le fort pour l'indépendance. Prenons le plus bel élan, unis dans le fort pour l'indépendance. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons la bonne heure. Trente juin pour tout soleil, trente juin du trente juin. Jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'hypontaine, serment de liberté. Que nous lévons à notre postérité pour toujours. Je vous prie de vous asseoir. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, la cérémonie vient bel et bien de commencer dénicadimement entourée de tous les membres. Monsieur le Président de la CENI, Excellences, mesdames et messieurs les membres de l'Assemblée plénière de la CENI, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et messieurs les représentants du système des Nations Unies, Messieurs les représentants des partis regroupement politique et candidats indépendants, Chers membres des organisations de la société civile, Distingués invités, Le programme de la cérémonie de ce jour se présente de la manière suivante. Premièrement, Son Excellences, Madame le rapporteur de la CENI, va dire le mot de bienvenue, suivi du discours de Son Excellences, Monsieur le Président de la CENI et de la lecture de la décision portant annonce des résultats provisoires de l'élection du Président de la République. Par la suite, les membres de la CENI vont procéder à la signature solennelle du procès verbal de la plénière ayant délibéré sur les résultats provisoires de l'élection du Président de la CENI. Et enfin, il est prévu une photo de famille avant le cocktail. Sur ce, j'invite Son Excellences, Madame le rapporteur de la CENI à prononcer le mot de bienvenue. Excellences, Monsieur le Président de la CENI, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée plénière de la CENI, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, Chers partenaires techniques et financiers, Chères autorités traditionnelles, Chers pères spirituels et chefs des confessions religieuses, Madame et Messieurs les candidats présidents de la République, Mesdames et Messieurs les représentants des partis et regroupements politiques et des candidats indépendants, Chers membres des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, tout protocole observé, Au nom des membres de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante, de son président, Son Excellence Demi Kadima, et au mien propre, je vous souhaite la bienvenue à l'occasion de cette cérémonie grandiose et solennelle de proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, qui a permis que les élections présidentielles, législatives, provinciales et communales aient lieu dans notre pays, la République démocratique du Congo, dans la quiétude et sans effusion de sang. La Commission électorale nationale indépendante salue la présence dans cette salle des personnalités venant des institutions et services de l'État, des cours et tribunaux, des ambassades et des missions diplomatiques, des institutions d'appui à la démocratie, du système des Nations unies, des candidats présidents de la République, des partis et regroupements politiques et des candidats indépendants, des autorités traditionnelles, des confessions religieuses, des organisations de la société civile, des groupes des partenaires techniques et financiers, des médias et de la CENI elles-mêmes. C'est ici l'occasion de vous rendre un vibrant hommage et de vous remercier pour votre implication qui a permis que ces élections se tiennent dans le délai constitutionnel, consacrant ainsi le respect de la périodicité des élections organisées à intervalles réguliers, principe consacré dans la Déclaration universelle de droit de l'Homme, en son article 21, alinéa 3, je cite, « La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer à travers les élections honnêtes, qui doivent avoir lieu périodiquement aux suffrages universelles égales et aux votes secrets, ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté de vote. » La République démocratique du Congo, à travers la CENI, a gagné le pari de ne pas une fois de plus violer l'un des principes sacro-sains des élections démocratiques. La CENI a donc valorisé, au cours de ce processus électoral, les principes qui relèvent du patrimoine électoral mondial et qui sont contenus dans la Déclaration universelle de droit de l'Homme citée si haut. Mesdames et Messieurs distingués invités, la mise en place de ce centre plein de symboles, le centre des opérations et des résultats, baptisé Centre Boussolo en Lingala, ou, si vous le voulez, Centre Oukweli en Swahili, Centre Boulelela en Chilouba, Centre Kédika en Kikongo et Centre Vérité en français, traduit la détermination du management de la CENI et de son personnel à organiser des élections dans le respect des principes de transparence et d'inclusivité et dont la proclamation des résultats provisoires se fait pour la première fois en plein jour. La cérémonie d'aujourd'hui n'est pas celle de la victoire d'un camp contre un autre, mais la victoire du peuple congolais qui s'est mobilisé le 20 décembre 2023 pour écrire une nouvelle page de sa propre histoire. Pour terminer, et comme le moment ne prête pas au long discours, je réitère les remerciements de l'Assemblée plénière de la CENI pour avoir répondu présent à son invitation et souhaite d'ores et déjà une bonne et heureuse année 2024 à vous-même et à vos familles respectives. Je vous remercie. Merci, Excellences, Madame le rapporteur de la CENI. J'invite très respectueusement le Président de la CENI à prononcer son discours de circonstance. Merci. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, au nom des membres, des cadres et agents de la Commission électorale nationale indépendante, soyez une fois de plus le bienvenu au Centre Boussolo, notre centre des opérations et des résultats, qui abrite ce jour la cérémonie des publications des résultats provisoires de l'élection présidentielle conformément au calendrier de la CENI. Mais avant, j'aimerais revenir sur quelques aspects essentiels qui ont caractérisé le processus électoral. sans avoir la prétention de m'ériger en donneur de leçons, j'aimerais rappeler que le succès d'une consultation électorale dépend non seulement du rôle de la CENI, mais de l'implication effective de toutes les parties prenantes. La CENI a, quant à elle, joué son rôle en mettant tout en œuvre pour faire de ses élections une compétition et un libre choix entre formation politique et non pas un affrontement entre individus. Il apparaît donc essentiel de dédramatiser les élections en République démocratique du Congo qui passent aussi par le respect des délais constitutionnels. Tirant les leçons du cycle précédent, la CENI a voulu des élections inclusives pour les candidats et surtout pour les électeurs. Elles déplorent toutefois l'impossibilité pour nos chers compatriotes de Masisi, Ruchuru et Kwamut de participer à ce scrutin. Nous leur promettons que nous sommes déjà prêts à les enrôler et à organiser le scrutin dans leurs entités et n'attendons plus que la restauration de la paix pour nous y déployer. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, les élections du 20 décembre ont été de tous les records. Organisation des quatre scrutins simultanés, 44 millions d'électeurs enrôlés en quatre mois, 101 000 candidats à tous les niveaux qui ont battu campagne dans un climat apaisé. Évidemment, cela n'a pas été sans mal. Nous avons été ténaces. Nombreux ont été ceux qui ne croyaient pas que nous relèverons le défi d'un scrutin tenu à bonne date dans les délais constitutionnels et conformément aux objectifs inscrits dans notre plan stratégique adopté en juin 2022, soit seulement trois mois après l'installation de l'équipe dirigeante de la CEMI. Si la quasi-totalité des acteurs politiques ont tous renoncé à boycotter les élections, c'est parce qu'ils ont en définitive confiance en la CEMI. A elle seule, l'inclusion ne suffit pas pour évaluer la qualité d'un processus. Voilà pourquoi la CEMI fait de la transparence une de ses valeurs majeures et l'a montré par l'intensité de sa communication avec les partis politiques, les candidats présidents, les organisations de la société civile, les jeunes, les femmes, les partenaires internationaux et les médias. La phase de dépouillement du vote s'est déroulée dans la continuité depuis l'affichage des procès-verbaux des résultats dans chaque bureau de vote, en présence des témoins, des observateurs nationaux et internationaux et des médias, jusqu'à leur récapitulation territoire par territoire et publication électronique au Centre Bosolo tout au long de ces huit journées passées ensemble. Et conformément à la loi électorale, les résultats provisoires seront également publiés sur le site web de la CEMI dans les heures qui viennent. Notre Centre Bosolo, en français, vérité, a été une grande première en RDC et en Afrique centrale. Ce centre des opérations des résultats a pour unique rôle d'assurer la vérité des urnes. Par ailleurs, certains candidats ont fait montre d'un incivisme scandaleux en recourant à des actes de vandalisme, d'intimidation, de corruption et de violence à l'endroit de certains de nos agents électoraux en vue de bourrer des urnes et de gagner. C'est donc ici l'occasion de féliciter la population congolaise pour sa vigilance qui a permis de contenir ses velléités. Pour sa part, la CEMI s'est posé la question de savoir à qui profitait le crime. Et il apparaît que des candidats à la députation nationale ou provinciale soient principalement les auteurs et bénéficiaires de ces crimes. Les dispositifs électroniques de vote ont dévoilé les actes posés par ces candidats fraudeurs. Ainsi, nos experts ont pu déceler des anomalies qui vont faciliter le travail de la commission instituée par l'Assemblée plénière de la CEMI. Et celle-ci va prendre des sanctions. qui s'imposent à l'encontre de ces candidats fraudeurs. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la CEMI, sans fausse modestie, a pu parvenir à organiser des élections apaisées. et dans la sérénité. La campagne électorale de 2023 n'a rien à envier à celle de 2006, 2011 ou encore de 2018. L'Internet n'a pas été coupé. Et les Congolais ont continué à vaquer à leurs occupations dès le lendemain du jour de vote. Aucune activité n'a été perturbée, ce qui peut être considéré comme un thermomètre pour mesurer les caractères paisibles de ce processus. Je vais publier les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Il y avait 26 candidats. Un seul est élu. Les compétiteurs malheureux doivent accepter le jeu démocratique et en tirer les conséquences. Nous, en tant que peuple, devons garder à l'esprit que ce qui compte bien plus qu'un poste électif, c'est l'existence et la stabilité de la République démocratique du Congo. ne fragilisons donc pas notre pays. Je m'en vais de ce pas lire la décision numéro 130 CENI numéro 130 bar CENI bar AP bar 20 2023 du 31 décembre 2023, portant publication des résultats provisoires de l'élection du président de la République du 20 décembre 2023. L'Assemblée plénière vue, telle que modifiée à ce jour, la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 70, 71, 72, 73 et 211, vu la loi organique numéro 10 bar 013 du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13 bar 012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21 bar 012 du 3 juillet 2021, spécialement en ses articles 9, 1, 2 et 5 et 23 noni alinéa 2. Vu la loi numéro 06 bar 006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives provinciales, municipales et locales, telles que modifiées par la loi numéro 11 bar 003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15 bar 001 du 12 février 2015, la loi numéro 17 bar 013 du 24 décembre 2017 et la loi numéro 22 bar 029 du 29 juin 2022, spécialement en ses articles 11 à 22 terres, 67 bis 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 et 114. Vu la loi numéro 23 bar 025 du 15 juin 2023, portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales, vu les résolutions de l'Assemblée nationale numéro 003 bar CAB bar AN bar P bar 2021 du 16 octobre 2021 et numéro 004 bar CAB bar AN bar CM bar 2021 du 23 décembre 2021, du 23 décembre 2021, portant entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu les ordonnances numéro 21 bar 084 du 22 octobre 2021 et numéro 21 bar 102 du 24 décembre, portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu l'arrêt numéro R const 17 56 du 28 avril 2022, par lequel la Cour constitutionnelle a confirmé que les décisions juridictionnelles rendues en matière de contentieux des candidatures ne sont susceptibles d'aucun recours, vu le règlement intérieur de la Commission électorale nationale indépendante, tel que déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle, à son arrêt numéro R const 17 22 bar TSR du 1er mars 2022, vu la décision numéro 044 bar CENI bar AP bar 2022 du 26 novembre 2022, portant publication du calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, vu la décision numéro 100 et 3 bar CENI bar AP bar 2023 du 1er septembre 2023, portant convocation de l'électorat et ouverture du bureau de réception et de traitement des candidatures pour l'élection du président de la République, vu la décision numéro 111 bar CENI bar AP bar 2023 du 5 octobre 2023, portant publication de la liste provisoire des électeurs, vu la décision numéro 116 bar CENI bar AP bar 2023 du 19 octobre 2023, portant publication de la liste provisoire des candidatures à l'élection du président de la République, à l'élection du président de la République, vu la décision numéro 119 bar CENI bar AP bar 2023 du 3 novembre 2023, portant publication de la liste définitive des candidatures à l'élection du président de la République, considérant que la Commission électorale nationale indépendante est chargée d'assurer l'organisation et la régularité des processus électoraux et référendaires, conformément aux articles 211 de la Constitution du 18 février 2006 et 3 de sa loi organique numéro 10 bar 013 du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13 bar 012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21 bar 012 du 3 juillet 2021, considérant que bon nombre de bureaux de vote et de dépouillement ont été régulièrement ouverts et fonctionnels le 20 décembre 2023 et qu'à la clôture de ces derniers, une importante affluence des électeurs s'est constatée dans la file d'attente, considérant que devant cette affluence, certains bureaux de vote et de dépouillement n'ont pas épuisé les opérations de vote et de dépouillement à l'issue du temps de vote imparti prévu par l'article 52 de la loi électorale, considérant la nécessité de garantir l'égalité des droits des citoyens ainsi que la transparence, la crédibilité, l'intégrité et l'inclusivité du processus électoral en cours, la CENI a par ses décisions numéro 128 bar CENI bar AP bar 2023 du 20 décembre 2023 et numéro 129 bar CENI bar AP bar 2023 du 21 décembre 2023 ordonné la poursuite des scrutins combinés du 20 décembre 2023 dans les centres de vote précités, considérant que l'article 67 bis de la dite loi fait obligation à la CENI de prendre toutes les dispositions utiles pour transmettre de manière rapide et sécurisée les résultats électoraux à partir du lieu le plus proche possible des centres de vote afin de garantir la vérité des urnes. Que de ce fait, la CENI, à partir de 24 809 centres de vote, recueillis et traités, les résultats issus de 64 196 bureaux de vote et de dépouillement sur les 75 478 prévus. Considérant que ces résultats recueillis auprès des 10 bureaux de vote et donc copies de procès verbaux seront numérisés, codifiés et publiés sur les sites internet de la CENI, donnent plus de garanties de transparence et d'intégrité des scrutins combinés du 20 décembre 2023, présidentielles, législatives, nationales, provinciales, ainsi que cellules des conseillers communaux. Considérant que pour les mêmes raisons de transparence, les 10 procès verbaux seront transmis par la CENI à la Cour constitutionnelle lors du traitement des contentieux des résultats, qu'au regard de ces résultats, sur 41 738 628 d'électeurs attendus, il faut noter ici que nous avons soustrait de la liste du fichier électoral, nous avons soustrait les mineurs à l'horizon 2024. Donc je réponds qu'au regard de ces résultats, sur 41 738 628 d'électeurs attendus, 18 045 348 ont pris part au vote, soit un taux de participation de 43,23%. Que sur le 26 dossier de candidature reçu à l'élection du président de la République, tous les candidats retenus ont concouru au suffrage. Après débat et délibération, décide. Article 1er. Les résultats provisoires de l'élection du président de la République, tenus en date du 20 décembre 2023, se présentent comme suit. Candidat numéro 1. Rajabo Tebabo Soborabo, de la liste de CUC, voie obtenue 70 149, soit 0,39%. Candidat numéro 2. Mutamba Tungunga Constant, du parti DIPRO, avec voie obtenue 36 312, soit 0,20%. Candidat numéro 3. Katumbi Chapwe Moïse, de la liste de Ensemble, voie obtenue 3 258 538, soit 18,08%. Candidat numéro 4. C'est Sanga Hipungu Dja Kasseng Kapitu, de la liste de Envol, qui a obtenu 17 838 voix et 0,10%. Candidat numéro 5. Anzuluni Isole Ketchi Floriber, candidat indépendant, ayant obtenu 13 750 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 6. Baende Ettafe Eliko Jean-Claude, candidat indépendant, ayant obtenu 25 651 voix, soit 0,14%. Candidat numéro 7. Bolamba Tony Cassius, indépendant, avec 6 326, soit 0,04%. Candidat numéro 8. Bousse Falai Georges, candidat indépendant, ayant obtenu 5 313 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 9. Ifoku Mputampunga, candidate indépendante, avec 15 313 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 10. Kazadi Kandarex, candidat indépendant, avec 5 772 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 11. Kikuni Masudi, candidat indépendant, candidat indépendant, avec 8 639 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 12. Majonde Moamba Patrice, candidat indépendant, avec 15 865 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 13. Masalu Annedou André, candidat indépendant, ayant reçu 14 013 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 14. Moudekereza Basimwa Justin, candidat indépendant, avec 7 576 voix, soit 0,04%. Candidat numéro 15. Candidat numéro 15. Moukwege Moukengere Deni, candidat indépendant, avec 39 728 voix, soit 0,22%. Candidat numéro 16. Ngalasi Kurissini Agri, Ngalasi Kurissini Agri, ou Agri, candidat indépendant, avec 37 535 voix, soit 0,21%. Candidat numéro 17. Ngoi Ilungawa Senga Théodore, candidat indépendant, candidat indépendant, 4 139 voix, soit 0,02%. Candidat numéro 18. Nkema Lilo Bokonzi Loli, candidat indépendant, avec 17 061 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 19. Tchani K. Mouadianvita Noël, candidat indépendant, avec 9 319 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 20. Tchiseke Di Chilombo Félix Antoine, candidat indépendant, avec 13 215 366 voix. Soit 73,34%. Candidat numéro 21. Fayulu Madidi Martin, de la Mouka Fayulu, avec 960 478, soit 5,33%. Candidat numéro 22. Matata Pognon Mapon, de LGD, avec 14 233 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 23. Diongo Chamba Franck, du MLP, 6 800 voix, soit 0,04%. Candidat numéro 24. Mouzito Fumuchi Adolphe, du Nouvel Élan, avec 201 066 voix, soit 1,12%. Candidat numéro 25. Bile Batali Joël, candidate indépendante, avec 6 954 voix, soit 0,04%. Et enfin, candidat numéro 26. Nguila Enoch, indépendant, 5 182 voix, soit 0,03%. Article 2. Est élu, à titre provisoire, le candidat numéro 20, monsieur Félix Antoine Tshiseke, du Chilombo. Applaudissements Néz, ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Article 2. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, ayant obtenu 13.215.366 de suffrages valablement exprimés, soit un pourcentage de 73.34. Article 3. Article 3. Article 3. Article 3. Article 3. Article 3. C'est un très bon score sur 26 candidats. Il a 73.34%. C'est un très très bon score. Je crois que ça lui confère un grand 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 costume d'un futur grand président. Donc c'est une très très bonne chose. Le suspense est tombé, encore que nous le savions déjà depuis très longtemps. dont la Céline de la Céline de la Céline de la Céline, nous allons procéder à la signature du procès verbal de la plénière ayant délibéré sur les résultats provisoires de l'élection du président de la République. Je vais donc inviter le président de la Céline 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 de la Céline. Ah, est-ce qu'il est pour ou est-ce qu'il est pour ? Mais voilà, je le disais tantôt, Michel Moussémediaoué, comme on le disait, Félix-Antoine Chisekédi vient d'être réélu provisoirement, on attendra la cour constitutionnelle, mais avec nous sur ces plateaux, Julien Pâle... Michel Moussémediaoué, là c'est la signature de PV, donc pour la CENI c'est définitif, Félix Chisekédi est réélu pour les 5 années à venir. Oui, il succède à lui-même, il y remplit pratiquement, on le savait déjà, et donc il n'y avait plus de suspense, c'était connu, mais le droit c'est le droit, et ce droit est conféré à la CENI de proclamer le chef de l'État de manière provisoire, et la cour constitutionnelle ne fera qu'entériner. L'Assemblée plénière de la CENI, là, est en train de signer le PV, ces PV qui seront envoyés à la cour constitutionnelle pour confirmation ou débuter, mais très souvent, la cour constitutionnelle confirme toujours ? Oui, confirme toujours, dans l'histoire de notre pays, on n'a jamais assisté à un cas où la cour constitutionnelle contredit la CENI, donc le résultat provisoire va être interné par la cour constitutionnelle. Julien Paloukou, il est ministre de l'Industrie, il a bâti campagne pour Félix Chisekédi dans l'Est. Monsieur Julien Paloukou, bonjour, bonne année. Bonjour, bonne année à tous les Congolais, à tous les Congolais, particulièrement ceux qui me suivent, de Goma, de Boutembo, de Beni, de Loubero, de Niragongo, et de partout en RDC. C'est votre victoire aussi. On va attendre, on va attendre un moment, on va attendre. Voilà, c'est le membre de la commission de l'Assemblée plénière de la CENI qui sont entrés l'un après l'autre pour signer justement ces PV, c'est lui qui sera envoyé à la cour constitutionnelle. Alors, monsieur Julien Paloukou, vous avez bâti campagne pour Félix Chisekédi. Aujourd'hui, la CENI vient de confirmer, il rempile vos premiers mots. Votre champion a gagné. Le champion s'est confirmé en RDC, il s'agit de Félix Antoine Chisekédi. Toute la population congolais s'est mobilisée pour lui. Vous le savez, il a eu l'avantage d'avoir une constellation autour de lui, c'est-à-dire un parterre des leaders à travers la République qui ont mouillé maillot et pantalon et tout pour devoir porter le message à l'ensemble de la population que la personne qu'il convient d'accorder le souffrage, c'était bien Félix Antoine Chisekédi. Au regard des résultats que nous avons atteints les cinq dernières années, je dois citer certains. Vous savez, depuis 1960, il est le premier à avoir décrété la gratuité de l'enseignement primaire. Ça n'a jamais été vécu. Il suffit de vous rendre dans les fins fonds du territoire national pour voir comment les parents, comment les mamans qui payaient des millions de francs congolais ne les payent plus. Parce que simplement, il y a eu un homme qui s'appelle Félix Antoine Chisekédi. On l'a dit ici que cette campagne, cette élection a été plus sécuritaire. C'était pratiquement ça l'onger de cette élection. Moi, je voudrais que vous lancez un message à tous vos compatriotes qui sont à Goma, à Bukavu, à Maniema. En soi, il y a eu un message qui est ce que vous voulez leur dire ce soir ? Le message à Angu ni kuambia wababa, wamama, vijana, kama wasichana, wajamuhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Ya kwamba, uchaguzi sio umwisho wa dunia. Kama leo haukuchaguliwa, ngoja kesho, mua atakupatia bahati na weu uchaguliwe. Kwa hiyo, tusiende tukabomua inchi ya kwetu. Tusiende tukahunguza inchi ya kwetu, kwa sababu atukuchaguliwa. Leo, seni imetangaza mbele ya ulimwengu ya kwamba, raisi ambaye mechaguliwa na wakongomani hote, jinalake ni Felix Antoine Chisekedi. Hame pata kura asilimia sabini na tatu. Ni mara ya kwanza, andani ya historia ya Kongo, raisi kuchaguliwa katika udemokrasia na kura nukta sabini na tatu. Utakumbuka kama, uchaguzi wa kwanza, raisi alipata kura asilimia makumi ine na ine. Mwaka elfu mbili kumina moja, raisi alipata asilimia makumi tanu na nane. Mwaka elfu mbili kumina nane, raisi alipata asilimia makumi tatu na mbunane. Ni mara ya kwanza leo, wakongomani hote, wamejiunga pembeni na nyuma ya chisekedi kwa kuweza kumpatia kura. Ni kwetu fura kuba sana kwa kati ya wale, wali o uweza kufanya kampen hii ili felishisekedi. Awe kwa marengine, mwkuba wa nchi etu ya Kongo. Merci M. Julien Paloukou, on continuera à la fête, on viendra. Merci beaucoup, hein. Merci. Les gens sont très nombreux ici. Michel Mousseme Diawe, comme il dit on d'o, c'est la première fois qu'un président en fonction puisse être réuni avec plus de 70% de voix. Ça c'est extraordinaire, Ogi Kalongi. Le Tchangu, vous avez porté le Tchangu Terre Jaune aujourd'hui. On le disait ici hier avant-hier, le Tchangu Kinshasa a basculé, a voté pour Félix Jisekedi. Vos premiers mots après cette annonce de la CENI. Très satisfait parce que là c'est une fête. C'est pour la toute première fois que lors de la proclamation des résultats à la présidentielle, que ce soit une fête. Nous étions habitués à avoir des chars de combat, à avoir des personnes qui mouraient, mais aujourd'hui non. Nous allons célébrer, je pense que c'est parti pour toute la semaine. Je remercie la CENI qui vient d'abattre un travail exceptionnel, un travail en toute transparence et notre numéro 20 est gagnant. Votre base Terre Jaune, Tchangu vous regarde. Je félicite la CENI, Nazali, je félicite Tchangu Mobimba parce que pour la première fois que Tchangu a voté président en exercice, c'est parce que vous avez été impliqué. Les gens qui ont été impliqués dans notre équipe et accompagnés, je ne pense pas comment est-ce que Tchangu et Koukaki ont adhéré de toutes les façons. Et là, il y a la répartition, il y a la répartition de la CENI, c'est ça qui est qui est la candidat numéro 20, Félix, Antoine, tu sais, c'est la répartition de la CENI, que vous félicitez de tout cœur et à rencontrer notre équipe. Merci, Ogi Kalongi. Merci beaucoup. Il y a bien de la CENI. Il y a bien de la CENI. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On pourra continuer. Il y a Félix et il y a des CENI. Merci. Est-ce que tu permets que j'ai un petit compliment parce que je le vois souvent là, Tchangou de loin, c'est la première fois que je le vois de près. Félicitations. Il est devenu un emblème là-bas. Merci beaucoup. C'est grâce au travail. Merci beaucoup. Le prochain invité va venir, mais n'oubliez pas ce soir, Godard Motemona et tous les banakins vont se retrouver à Matongé, à la place Papawemba. Et là, tous les Kinois en compagnie de Godard Motemona et Wivin Molekka vont fêter pour la réélection de Félix Sekedi. Monsieur, bonjour. Bonjour, je suis le président de l'EU de Pest, J.C. Moulamba, de la France, ici présent à Kinshasa pour commenter cette belle victoire du chef de l'État. On a vu la diaspora, la France, c'était pratiquement plus de 97%. Voilà, nous l'avons prouvé. Vos premiers mots, Félix Sekedi vient d'être réélu, la CENI vient de faire l'annonce. Parlez à toute la diaspora, le message. Ce message, je l'adresse à toute la diaspora congolaise qui s'est montrée vive et vif, cette diaspora qui a prouvé aux yeux du monde. D'abord, ça, c'était le signe, le producteur, c'était l'échantillon même de ces élections, que Félix Antoine Tisekedi-Chilombo allait les gagner, ce qu'il a prouvé aujourd'hui au Fils du Monde. C'est un bel exercice démocratique qui prouve aux yeux du monde, dans la paix, sérénité et une très belle victoire, large. Vraiment, je félicite la diaspora pour leur combat. Je félicite le peuple congolais pour l'engagement et la présence les jours du 20 aux urnes. Et sans oublier, je vous dis que je suis moi-même candidat à la Tchangou. Merci beaucoup, on reviendra à ça. Merci beaucoup, c'était les boas de Tchangou qui a fait cette belle présence ici. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Le prochain avenir, c'est M. Kibasa. On l'a vu, pratiquement, c'est l'échantillon de Tisekedi qui ont bâti campagne dans les Katanga. Ils ont invité la cascade. Tisekedi a été voté dans les Katanga. M. Kibasa, ministre des transports, des PTN, post-téléphone et télécommunication. Oui. Vous avez porté, Félix Tisekedi, dans les Katanga. Là, la CENI vient de le proclamer comme réélu. Vos premiers mots. D'abord, très heureux parce qu'il a été réélu avec de la manière. 73%, ce n'est pas rien. Dans un pays comme le nôtre et vraiment, c'est un sentiment de joie. Et en même temps, c'est doublé du fait qu'on se rend compte que ce peuple porte le président de la République. Ce peuple attend beaucoup du président de la République. Et c'est vrai, aujourd'hui, il faut fêter. Mais demain, il faut se remettre au travail parce que ce peuple attend des résultats de la part du président et de tous ceux qui l'accompagnent. Alors la question, vous êtes fils du Katanga. Aujourd'hui, le président Tisekedi vient d'être réélu. Quelles sont les attentes de Katanga ? Vous venez de faire là quand même, vous venez de circuler dans toutes les Katanga. Quelles sont les attentes de Katanga pour Tisekedi ? Je crois que les attentes sont les mêmes un peu partout à travers la République. C'est les télécommunications. Donc il y a des efforts à fournir là-dessus. L'eau, l'électricité et tout le reste. Je sais qu'il y a eu de la surenchère politique. Il y a beaucoup de personnes qui font des déclarations qui n'ont rien à voir avec ce que le Katanga profond attend. Le Congolais profond d'une manière générale. Parce que, en fait, le peuple a besoin d'une démocratie, de la démocratie, du bien-être. Et c'est sur ça qu'il faut se battre. C'est ça le plus important. On ne va pas suivre ceux qui, de manière égoïste, font des déclarations, simplement pour leur bien-être. Ils ne pensent pas à tout un peuple, à tout ce pays, qui, il faut le dire, il y a une guerre à l'est du pays. Nous devons ramener la paix sur chaque centimètre carré de cette République. Et on ne va pas arrêter la République, simplement parce qu'il y a des gens, quelque part, qui s'imaginent que sans eux, ce pays ne doit pas aller de là. Alors, M. Kibasa, je vais vous donner l'occasion de parler à tous les Katangais. Vous venez du Katanga, vous avez passé du temps pour la campagne. En Swahili, le message à tous les Katangais, vous allez le regarder et le parler. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, est réélu comme président à 73%. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, est réélu comme président à 73%. Le président de la République, le Congolais, est très important. C'est normal que la réélection, il y a un l'occasion de parler à tous les Katangais. Le président, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, en 2028, pour la réélection en Guinée, il y a un loup de préparation, il y a un loup de coélu. Mais, Léo, je pense que c'est un loup de coélu. Le président de la République, le président de la République, le Congolais, est très important. Nous sommes toujours ici au centre Bossolo où l'Assemblée plénière de la CNI, le membre de l'Assemblée plénière de la CNI sont en train de signer le procès verbal pour confirmer cette élection. Vous allez bien ? Vous devez être le plus heureux ce soir ? Nous sommes le plus heureux parce que notre candidat vient d'être élu et nous pensons que c'est la victoire du peuple congolais. Alors moi je voudrais que vous passiez le message, on va passer le message dans toutes les langues nationales, là je voudrais vous passer à tous vos frères et soeurs du Grand Bandundu. Oui. En Kikongo. En Kikongo. Oui. Nous allons continuer à proclamer un jour à Boubou qui est de Angola. Félicitations. non seulement dans la population mais dans le terrain il y a beaucoup de gens qui ont été en Angola et surtout dans la CENI il y a eu des élections le 20 décembre je n'ai pas prévu dans le niveau de la loi électorale et dans le niveau de la condition vous dirigez vous êtes parmi les alliés les premiers alliés vous avez porté la campagne ici à Kinshasa qu'est-ce que le Kinois attend de Félix Sekedi pour ce deuxième mandat ? pour moi c'est une fierté un honneur parce que c'est une victoire qui a été construite ce n'est pas une victoire qui est arrivée d'une manière fortuite et c'est depuis 2019 que nous y travaillons et moi en tant que parmi les alliés du président Félix depuis 2015 nous continuons à le soutenir et ce mandat ici c'était un mandat difficile par rapport aux accros qu'il a connus les disputes, les querelles la Covid, la guerre de l'écran mais il a présenté un bilan élogé c'est pour lui qu'il a travaillé seulement pendant 3 ans mais le peuple congolais l'a adopté par rapport aux réalisations qu'il a présentées et certainement il tiendra promesse il tiendra plutôt engagement par rapport aux promesses qu'il vient de lancer durant sa campagne merci beaucoup monsieur Laurent Batoumona merci monsieur on va continuer on continue ici Michel Moussé Médiaoué oui je voudrais je voudrais ce que monsieur Batoumona a dit moi j'ai l'impression que finalement le peuple congolais a décidé de prolonger le mandat du président Félix Tshisekedi qui était amputé des 2 ans au cours desquels il n'a pas pu travailler on a finalement cette impression et pour qu'il le fasse c'est qu'il croit en lui allez merci beaucoup merci beaucoup monsieur Laurent Batoumona Michel Katem qui félicite également le président de la République de la France du Sud où il se trouve il s'est dit c'est le mandat ça sera le mandat où le jeune seront de vrais entrepreneurs pour la République démocratique du Congo qui m'a fouta je n'ai pas à voter pour Félix Tshisekedi le message à tous vos électeurs j'aimerais que vous le fassiez dans votre langue parler à vos électeurs qui ont voté vous avez soutenu vous allez porter la candidate Félix Tshisekedi pour tout Tshikapa ils sont là parlez-le en tout cas merci merci à tous les Tshikapiens les Kassayans ville, territoire l'Oebo faites-le dans l'Oebo vous savez contrairement à ce que les gens pensent c'est vraiment une ville cosmopolite il y a un peu de tout ceux qui viennent là il y a un peu de tout donc félicitations merci beaucoup d'avoir suivi le message du chef de l'Etat dont nous avons été porteurs nous avons été mandataires avec son message avec son discours celui de la paix celui de la consolidation des acquis et celui de développement et je pense que la population Kassayane celle de Tshikap en particulier a très bien suivi le mot d'ordre du chef ils ont voté pour la consolidation des acquis et je pense que l'essentiel a été fait aujourd'hui c'est le président de nous tous et de ceux qui l'ont élu et de ceux qui ne l'ont pas élu vive la cohésion vive le développement et surtout la sécurité à l'Est le chef avait eu le discours approprié par rapport au contexte et je pense que la population ne s'est pas trompée en lui donnant un second mandat alors vous avez dit c'est l'idée qui a porté le message de Félix Tshikédi dans le Tshikapa quelles sont les attentes de tous les Tshikis ? quelles sont les attentes de ce deuxième mandat Félix Tshikédi ? D'abord il faut dire que le Congo est un autant le chef est préoccupé par la situation de l'Est autant aussi le Kassaïen celui de Tshikapa aussi est inquiet souffre avec ses frères et compatriotes de l'Est du pays au-delà de ça il y a le développement heureusement avec ce programme de 145 territoires de développement de 145 territoires la population de Tshikapa à celle du Kassaï atteint également l'effectivité de ce programme qui a déjà commencé il faudrait maintenant accélérer pour que le développement soit réellement invécu voilà Tshikapa que je connais avec ses trois ponts cosmopolites il y a des qui comme au fond de Tshikopafone le pont Luangue les pendés les pendés il y a beaucoup de pendés beaucoup de gens de Bandungou qui sont à Tshikapa il y a les tchokwe il y a les nyambis et un peu de tout le message dans la langue j'aime bien quand tu les dis la langue prédominante c'est le Tshikuba 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 Tshikuba qui a beaucoup voté pour Félix Tshikedi en la vie c'est la première fois qu'un président soit élu soit réélu avec autant de voix plus de 70% 72% c'est énorme moi je pense que c'est sur base de son programme d'action et je répète encore une fois de par les freins qui l'ont empêché de travailler pendant deux ans on a l'impression que le peuple voudrait lui ajouter d'autres années pour qu'il fasse encore mieux parce que déjà même s'il était bloqué on a eu l'impression qu'il avait la volonté et c'est quelqu'un qui a du coeur ça on ne peut pas le lui renier alors vous Tshikuba 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 vient d'être réélu vos premiers mots c'est une joie c'est une grande joie le peuple congolais a décidé et le peuple congolais a voulu que le champion soit réélu alors ma joie est énorme alors à tous les Congolais votre message vous dirait quoi ? je dirais aux Congolais d'abord je félicite la population congolaise je félicite le champion le président Félix et le choix de Congolais a été judicieux ça va permettre à ce que ce pays avance encore parce que nous avons commencé quelque chose le président Félix a commencé quelque chose il doit arriver à la fin de cette chose là et laisser le pays sur des bons rails et aujourd'hui nous voyons que les choses sont en train d'avancer et le président est prêt par son humanisme il a voulu continuer il a voulu faire quelque chose du Congo et aujourd'hui le Congolais le lui rend donc par sa réélection le Congolais a choisi celui qui est destiné à faire avancer le Congo et nous sommes très contents nous sommes dans la joie aujourd'hui reste maintenant travailler pour un Congo meilleur merci beaucoup vous n'êtes même pas présenté je me présente moi c'est Didier Mundela je suis président du regroupement AAS Action des Allées pour le sort du Congo je suis coordonnateur adjoint à la réserve stratégique générale merci beaucoup monsieur Didier Mundela on pourra se retrouver dans des émissions plus élaborées avant que vous ayez un dernier message pour tous les Congolais qui vont vous regarder qui vous reconnaissent en vous je dirais ceci aux Congolais un avenir meilleur est possible avec Félix Tshisekedi Chilombo nous serons là pour l'accompagner et nous ferons de grandes choses pour que le Congo soit fort et que le Congo retrouve son identité et c'est ça l'idée c'est ça qui a été l'idée de nos pères fondateurs l'idée d'Étienne Tshisekedi et aujourd'hui c'est en train de se concrétiser la réserve stratégique on en parle de moins à moins mais c'est cette structure qui est importante pour la population congolaise extrêmement importante une structure comme la réserve stratégique c'est en cas de catastrophe par exemple c'est en cas de disette en cas de sécheresse etc la réserve stratégique regardez par exemple des pays comme la guerre russo-ikrénienne effectivement mais ces gens ils ont tous les malheurs du monde sauf qu'ils ne dorment pas affamés parce qu'ils ont la réserve stratégique qui leur donne on aura en parlé avec M. Moundé là dans les émissions un peu plus en parler parce que ce sont des structures qui sont importantes mais les gens les connaissent mais des moins on en parle même il y a une structure très importante pour notre pays et nous aurons l'occasion d'en parler et de développer encore un peu plus parce que cette structure là va travailler pour le second mandat je vous dis et je vous garantis avec le chef de l'État le pays aura des réserves et nous allons faire face à beaucoup de problèmes dans le futur nous allons avoir des réserves pour notre pays M. Moundé je vous dis merci je vous dis bonne fête parce que tout le monde déjà meilleur vœu à vous je vous dis merci c'est à moi de vous remercier et nous sommes très heureux aujourd'hui et c'est le peuple congolais qui gagne merci allez merci M. Moundé on continue Amos Mbaye au kitong kitengue le pasteur qui félicite Félix-Antoine Chisekedi ils sont très nombreux tout le monde veut féliciter c'est la fête c'est la fête pratiquement partout en Afrique du Sud où se trouve Miguel Katem félicite également Félix Chisekedi M. Noël Botakile Félix Chisekedi vient d'être réélu vos premiers mots utilisez votre micro c'est un sentiment de satisfaction satisfaction pour un travail accompli vous savez quand les résultats de l'élection réflectent le travail de terrain comme d'où je viens de Bungandanga là où dans chacun des bureaux de vote ça a été 98% pour ces présidents qui viennent d'être réunis je suis heureux de vivre cette élection avec ces membres des bureaux de la CENI qui ont fait un travail de transparence un travail de qualité mais dans un Congo à problème surtout pour les infrastructures routières félicitations à M. Denis Kadima félicitations à tous ceux qui se sont battus pour que ces élections aient lieu et le président Félix Chisekedi c'est un candidat qu'on adore on va profiter de la présence M. Noël Botakile sur ses plateaux on va lui poser juste une question on va se profiter de son côté juriste M. Noël Botakile est-ce qu'il peut arriver qu'après proclamation de la CENI que la Cour constitutionnelle puisse dire les contrats dans ce cas de la CENI non ça il faut oublier il faut oublier parce que les fraudes pour ces élections s'il y en a eu c'est négligeable la Cour constitutionnelle par impossible ne peut arriver à remettre en cause des résultats que si on ne sait pas exactement dire qui de Félix ou de quelqu'un d'autre aurait réussi mais là nous sommes dans un écart tel que même s'il y a quelques 2, 3 bureaux 5 bureaux qui venaient d'être neutralisés personne ne saura rattraper l'écart donc le président Félix Tisséki-Tilombo sa proclamation de maintenant ressemble à une proclamation définitive M. Noël Botakile qui est en train de se dire Laisse-moi profiter pour féliciter Mme Fifi Masuka Saïne qui a battu une plateforme en son nom plateforme Fifi Masuka regroupant les regroupements politiques A24 AN A25 qui ont battu le travail et vous n'avez aucune idée qui a donné les résultats qu'on a aujourd'hui il y a beaucoup de monde merci à nous merci à vous avant de le lâcher je voudrais parce que lui lui-même il n'a pas dit qu'il est dans la plateforme de Mme Fifi Masuka c'est maintenant que ça me revient alors quelqu'un de Bongandanga qui est dans une plateforme dont l'autorité morale est à l'autre bout du pays le Katanga c'est quelque chose d'extraordinaire qui traduit l'unité nationale non seulement que je suis mais c'est moi qui coordonne la plateforme et j'ai été candidat je suis candidat la députée nationale donc cette dame-là ressemble à Félix qui est donc les traits d'union pour que les Congolais avancent on va prendre quelqu'un d'autre merci ils sont emprussés partout ça vient de partout on n'y peut rien on n'y peut rien il faut faire avec la fête est partout en République démocratique du Congo on le voit et Félix Tchekedi a été voté on a vu la carte de la RDC la carte électorale le bleu était partout madame la ministre de mine vous étiez candidat à Lukunga on a vu vous avez porté Félix Tchekedi à Lukunga Lukunga a voté pratiquement à plus de 80% pour Félix Tchekedi et là la CNI vient de le proclamer provisoirement bien sûr vos premiers mots vos sentiments déjà je me réjouis d'avoir porté un candidat qui nous a honoré aujourd'hui avec 73,34% je le félicite toutes choses permettez-moi de rendre grâce au Seigneur le Maître des temps et des circonstances pour cette belle victoire qu'il accorde au peuple congolais mes très chers compatriotes vous venez de faire entendre de la manière la plus audible et la plus intelligible qu'elle soit votre voix la voix d'un peuple vaillant engagé et déterminé à ne manquer sous aucun prétexte ce 20 décembre 2023 son grand rendez-vous avec son histoire et sa loi fondamentale en participant massivement aux élections générales prévues par le constituant cette voix d'un peuple désireux de consolider l'élan progressif que nous avons déjà amorcé à grands pas au cours de ces trois dernières années la voix d'un peuple résolument tourné vers un avenir où chaque Congolais aura la possibilité de prospérer au moyen d'une vision claire enfin la voix d'un peuple mature et désireux de faire barrage aux ennemis de son intégrité de sa paix et de son développement mes très chers compatriotes ce 20 décembre 2023 a consacré envers et contre tout sauf votre patriotisme votre détermination et votre foi en le devenir de notre nation le rendez-vous de la réaffirmation de notre identité et de notre fierté d'appartenir à ce beau pays la République démocratique du Congo vous vous êtes mobilisé comme un seul homme pour ces élections ceci dans le but de porter à la maturité et de consolider notre jeune démocratie autant que pour préserver notre unité nationale et défendre l'intégrité de notre mère patrie pour cela vous avez rejeté avec force et vigueur toutes les tentatives et actions de sabotage de ces élections vous avez bravé les intempéries les distances les menaces et autres démotivations vous vous êtes levé transcendant vos vulnérabilités et difficultés pour certains le poids de l'âge et vous vous êtes rendus au bureau de vote tout en faisant preuve d'une patience exceptionnelle et inouïe afin non seulement d'exercer votre droit légitime de choisir librement vos dirigeants mais aussi et surtout afin de sauver notre pays du chaos auquel nous prédestinaient les ennemis de notre paix et de notre prospérité et dont les plans macabres d'ores et déjà planifiés n'attendaient que d'être mis en exécution en misant sur une prétendue naïveté du peuple congolais peuple congolais et Zalakindeli Kamoyama Bélé en effet ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre peuple congolais et Zalakindeli Kamoyama Bélé en effet ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre ce précieux héritage que nous ont légué nos pères fondateurs après l'avoir farouchement défendu au prix de leur vie parmi lesquels Kim Pavita Papa Simon Kim Bangu Patrice Emery Lumumba et ses compagnons ou encore Joseph Kassaboubou et je citerai aussi Etienne Tisekedi Wamulumba et ses compagnons Ces hommages chers peuples congolais je vous les rends car votre réponse sans appel dont le fondement repose sur le lien sacré que vous avez avec la terre de nos ancêtres a surpris tout le monde et aujourd'hui plus que jamais vous avez démontré à la face de ce monde que vous êtes un peuple clairvoyant un peuple grand un peuple fort un peuple respectable mes très chers compatriotes cette victoire est la vôtre c'est la victoire de la solidarité et de l'unité du peuple dans ce qu'il a de commun et dans sa plus grande diversité c'est la victoire de la solidarité des congolais de l'ouest du centre du nord du sud et de l'est de la république démocratique du congo tout autant que ceux de notre diaspora cette victoire c'est aussi celle de la confiance que vous avez renouvelé à ma modeste personne en m'accordant sans équivoque et avec la plus forte expression ce deuxième mandat que j'ai sollicité auprès de vous souverain primaire après qu'une vingtaine d'autres prétendants à la magistrature suprême et à qui je tire ma révérence sollicitaient également vos suffrages vous avez cru en mon engagement de ne ménager aucun effort pour que notre pays retrouve sa place de choix dans le concert des nations et que le peuple congolais recouvre sa dignité et sa fierté d'appartenir à ce pays vous avez cru en mon combat contre les inégalités qui ont longtemps caractérisé notre société dont les politiques publiques étaient jusqu'à peu moins tournées vers le Congo profond et plus concentrées sur les centres urbains vous avez donc cru en ma profession de foi celle du réenchantement de la nation congolaise initiée dès 2019 et qui veut que chaque congolais où qu'il se trouve en milieu urbain comme en milieu rural ressente la présence de l'état et puisse tirer profit de l'action gouvernementale ainsi que de nos richesses communes enfin vous avez adhéré à ma vision et au projet de société vous présentez dès l'entame de campagne qui s'articule autour des six engagements majeurs et de trois initiatives présidentielles prioritaires peuple congolais mes très chers compatriotes je voudrais vous rassurer que ce deuxième mandat que vous venez de m'accorder sera dédié à plus d'actions pour la matérialisation de ces engagements et à l'éclosion de ces initiatives avec comme leitmotiv de ne jamais trahir le Congo d'aimer notre Congo et l'empressement de le voir se transformer grâce au travail de chaque Congolaise et de chaque Congolais je ne ménagerai aucun effort et rien de ce qui est dans mon pouvoir pour plus d'emplois au profit des Congolaises et des Congolais plus de pouvoir d'achat plus de sécurité pour tous une économie plus diversifiée et plus compétitive plus d'accès aux services de base ainsi que pour des services publics plus efficaces à tous les niveaux et sur toute l'étendue du territoire national le programme de développement local des 145 territoires va se poursuivre à un rythme beaucoup plus soutenu il en est de même de la gratuité de l'enseignement primaire et de la couverture santé universelle dont le bel élan déjà amorcé ne saurait être brisé nos milieux urbains et ruraux seront dotés de plus d'infrastructures et des projets d'assainissement d'interconnexion au cours du prochain mandat avec la poursuite sans désemparer de la mise en oeuvre de la loi de programmation militaire dès janvier 2024 et grâce au travail du comité de suivi et d'évaluation des programmes auxquels je veillerai personnellement nos forces armées vont davantage monter en puissance et acquérir plus de moyens pour assurer avec plus d'efficacité la défense de l'intégrité de notre territoire Mes très chers compatriotes Peuples souverains de Kinshasa du Bas-Jouelé de l'Équateur du Haut-Katanga du Haut-Lomami du Haut-Jouelé d'Itouri du Kassai du Kassai central du Kassai oriental du Congo central du Kwangau du Kouilou de la Lomami du Lualaba de Maïndombe du Maniema de Mongala du Nord Kivu du Nord-Ubangui de Sankourou du Sud-Kivu du Sud-Ubangui de Tanganyika de Tchopo et de Tchoppa La campagne électorale a été un moment exceptionnel de communion et d'émotion partagée au cours duquel et à chaque étape vous m'avez prouvé et à travers moi à tout le peuple congolais votre attachement à votre nation j'ai pu ressentir durant toute ma procession ce désir ardent d'un vouloir vivre collectif mu et impulsé par les mêmes attentes et les mêmes aspirations partout où je suis passé je vous exprime ma gratitude et les mêmes aspirations partout où je suis passé je disais donc je vous exprime ma gratitude ainsi que celle de mon équipe de campagne pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé lors de mon passage dans vos provinces respectives je n'ai aucun doute qu'à travers ce qui a été un blébiscite c'est-à-dire l'expression massive et historique de vos suffrages vous avez objectivement témoigné de votre attachement à ma personne et par-dessus tout au projet de société que je porte pour le bien-être collectif ainsi que pour la transformation certaine et progressive de notre pays vous avez ainsi démontré que vous êtes conscient de l'immensité des défis qu'il nous faut relever main dans la main à celles et ceux de nos compatriotes qui n'ont pour une raison ou pour une autre pas porté leur choix sur ma personne je tiens autant à les rassurer de l'exercice de leur droit le plus légitime qu'à les gratifier de mon respect quant à ceux tout en rappelant que le chantier du Congo est grand et que du choc des idées jaillera la lumière réélu président de tous les Congolais et symbole de l'unité nationale j'aimerais par ces mots vous rappeler chères Congolaises et Congolais qu'indépendamment de nos considérations et visions aussi distinctes qu'elles puissent être que le Congo a besoin de la contribution de toutes ses filles et de tous ses fils c'est donc dans un esprit d'ouverture que j'exercerai comme pour le premier mandat qui vient de s'achever ce second mandat que le peuple vient de me confier en effet cette victoire est une victoire pour relever nos défis d'intérêt national notamment le défi de la sécurité le défi de l'emploi le défi de l'interconnexion de notre pays le défi de la modernisation de notre administration bref le défi de l'accélération de la marche de notre pays vers l'atteinte et la maximisation de son plus haut potentiel sans oublier les défis mondiaux pour lesquels notre voix est attendue soyez rassurés que la République démocratique du Congo sous mon impulsion poursuivra son élan de reconquête de la place et du respect qu'elle mérite dans le monde la tâche est ardue et nécessite la mobilisation de beaucoup de volonté d'énergie et de ressources toutefois la force de notre détermination et l'espoir du peuple en ce projet sont telles que je suis farouchement convaincu rien ne pourra stopper notre élan la tâche vous êtes vous peuple congolais et souverain primaire les principaux artisans et garants comme pour le précédent du succès de ce deuxième mandat ce mandat sera le vôtre et il reviendra donc que vous le protégiez et que vous le sécurisiez contre les ennemis de notre développement mes très chers compatriotes je ne saurais clore cette adresse sans remercier ma très chère et tendre épouse la très distinguée la très distinguée je ne saurais je ne saurais clore cette adresse sans remercier ma très chère et tendre épouse la très distinguée première dame Denise Nyakeru et j'aimerais également j'aimerais également remercier toute ma famille donc ma tendre épouse qui a été de tous les fronts au cours de cette campagne et dont la présence à mes côtés a été d'un grand soutien et d'un grand réconfort je remercie aussi donc toute ma famille qui m'a accompagné et celle qui m'a accompagné par ces prières qui n'était pas avec moi mais qui m'a accompagné par ces prières comme ma très chère maman et vraiment que Dieu les bénisse pour tout cela à ma formidable équipe de campagne la team Fadji 20 portée portée par le binôme portée par le binôme formée de madame Akacia Bandoubo et monsieur Jacquemin Chabani je vous exprime je vous exprime toute ma gratitude merci aux vaillants alliés de l'union sacrée de la nation à travers le présidium et les membres aux patriotes volontaires qui se comptent par millions ici au pays comme à l'étranger qui se sont jetés dans cette bataille et fait en sorte que la mobilisation soit totale pour permettre au peuple d'accéder à mon projet de société et de voter massivement en ma faveur veuillez recevoir ici l'expression de ma grande reconnaissance merci aussi je voudrais de manière spéciale saluer nos compatriotes de la diaspora qui malgré tous les pronostics qui malgré tous les pronostics sombres ont fait retentir le profond attachement à leur mère patrie la République démocratique du Congo en parfaite symbiose et cohérence avec la vérité des urnes telles qu'exprimées au pays enfin retenez que la République démocratique du Congo est une terre d'espoir une terre d'avenir nous avons toutes les raisons de réfuter la thèse de nos ennemis et de croire fermement et définitivement en notre pays mettons nous au travail et faisons resplendir notre nation banamboka ezali ntelikambo yamabbele Kongo Kongo ezali mboka yamabakoko nabiso esengeli tobomba petotonga yango elongo bisobanso matondo mingi ak santisana toasakidilo abouni mfiawukidi vive la démocratie vive le peuple congolais que dieu bénisse la république démocratique du congo et son peuple estime d'or qui m d'or e d'or à e Ce 20 décembre, je fuis du monde. J'ai voulu voter pour un bureau unique, un bureau où la vie est insécurité, un bureau progrès. Je suis Félix Antoine, qui s'était dit le faux. Ce 20 décembre, je fuis du monde. J'ai voulu voter pour se maurice. Le chef de la République a été présenté par des roches Sankoli, qui a été réalisé parter l'ahir, et qui s'est passé par la détention, et qui s'est produit par des roches Sankoli. Je suis Félix Antoine Tchillombo, et qui s'est passé par des roches ici à la famille. Cote N'yokobete milioni zomi na misato Cote Ibale Kama Ibale zomi na mitano Kama Iisato tuku ngotoba na motoba Ndeba ponakie Na bilembobuyango yzali tuku sambo Na misato, na sima tuku misato Na mine likoli ya mukama Wanezali bongo na kota yalingala Kasi Bolanda Na Swahili na Astrid Okongo Chirube yzali press mupoi Bongo yvini jata akwana kikongo Astrid Okongo Ndiyo matemu jibangu leo Chumba seni inetoka kabisa Kutangaza kwa munda Mwenye naweza kutoka raisi Mwenye naweza kupata sauti mingi Mbele ya wagombeaji ya pata 26 Tunaona pale waneza kuonesha kama Ni chisekedi Antoine chisekedi Chilombo Ndiya naweza kutoka na Sauti Milioni kuminatatu Elfu miambili kuminatano Mia tatu makumi sita na sita Na asilimia makumi saba na tatu mkato Makumi tatu na ine Ye ndiye Raia wa Kongo waleweza tena kumtumainia Na kueza kumpatia tena iyo madaraka Ya miaka tano ya kueza kuongoza jamura kidemokasi ya Kongo Ni kusema kuamba raia wa Kongo waleweza kuchagua Hakuna fujo Hakuna mzongano Hakuna mwenye tasima kama Mimi njota jianda kubarabara Jua kusema hivina hivi Apana Sababu Korte ya maakama Tuna sema kuru konstitucionale Iko pale jua kusema kuamba Wewe kama unabisha Haukubali Iyo majumulisho enye natoka mkutangazwa Inafa wende kwenye korte ya makama Na utahusa kuenda kutowa malalamiko yako Na huku ndiye watahusa kupatia jiba Kusema kuamba ni hivi na hivi Tu siweze kusukuma tena raia kunjia Juwendo wa kwa jiandaye Waweze kubomowa ama kuvunja Sio kitu walali ya kusema kuamba Tuweze tena kubomowa kwa siku ya leo Ile yenye tuleza kujenga Tu suweze tena kuyavunja Mate mudibango Iminatonyo botonyastri koko Prens mupoi Pesabiso Sango Nakota yachiluba Boa netu Basokolanda Bayo kayo Matye mudibango Lelue u Malonso Matokuchi bumbongo Miandifubena tanda Pachalibin jila Yakute kibo mucenzeji Boa boa michi maya banda Bakongo demokratiki Vukulu Bangba jelankonko Bajibaba patulu Ipete jibakai Bile mamutu tchilota Kajiki tchilota kabi jinanshi Bipetame yupu patuka Bisa kishabantu bonso Bile jang nalata mwakanana Bile jang nalata mwakanana Bile jang nalata mbuj shikamishimu mma sungu lma kanaana Adjimikala Njibwa Bipetipa tuluwa kuji deni kajima Ujimikala mu lombo juwaseeni ii bamlo luale lueu Bisa kibu lombo juwaseeni ii bamlo luale 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 l Et les femmes ne sont pas la propagande, qui ont été lancées par les Congos demokratiques, qui peuvent bien affordables, et qui se trouvront les gens, et qui ne sont pas les citoyens qui sont les rangers, et qui sont là que l'on est lancé à l'embauche, et qui se trouvront par la consommation à l'embauche, Sous-titrage Société Radio-Canada Je dis que le premier réalisme a été vendu, fait la vie de Félix Antoine Cédric by en fait du boulot de moi. Ces étudiants ont un premier défi en défi, nous ne savons pas de quoi que l'on soit faite. S'en다고, il faut d'agir, le premier fit de Félix Antoine de Cédric n'a pas vu. C'est le premier 만약, le premier venu n'a pas vu le grand passement. Le premier drin, il est dit que le premier ministre de la Cédric Nd. C'est parti. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501